C'est parti ! Bonsoir, bonsoir à tous ! Bienvenue dans ce nouveau live de l'équipe du Cine Club de Monsieur Bobine. Donc vous avez Lucas et Cyril de notre équipe, mais aussi Victor, aka le cinématographeur, et Loïc, tout en bas, de la chaîne Versus, deux chaînes que vous connaissez très certainement. Si vous nous suivez régulièrement et si vous ne connaissez pas, les liens sont dans la description et je vous invite à aller voir, vous abonner, etc. et à donner plein de sous. Je ne sais pas. Je suis au café, là. Donc ce soir, on va revenir sur trois films qui nous ont pas mal interpellés cet été. Donc Nop de Jordan Peele, Trois mille ans à t'attendre de George Miller, et Everything, Every World, All at Once des Daniels, dont on a déjà parlé plusieurs fois, et on va encore en parler, désolé. Donc c'est trois films qui n'ont pas connu le même destin au box-office, le Miller s'est malheureusement bien planté, et qui officient tous dans des genres très différents. Le film de monstre pour Nop, le conte pour Trois mille ans à t'attendre et la Kung-Fu comédie matinée de science-fiction, ou la science-fiction matinée de Kung-Fu comédie pour Everything Everywhere All at Once. Et pourtant, ils ont en commun d'être des films qui parlent de notre époque, tout en puisant leur inspiration dans le passé. Il ne vous aura pas échappé que Nop reprend la structure des Dents de la Mer, qu'Everything Everywhere All at Once est ouvertement inspiré des films de Jackie Chan et de Matrix. Quant à Trois mille ans à t'attendre, c'est littéralement un conte, un livre d'images narré par la voix envoûtante d'Idriss Elba. Et oui, ces trois films portent un regard singulier sur l'art de la narration. D'aucun dirait que ce sont des films méta, et oui, c'est clairement le cas. Mais ce sont surtout trois histoires qui nous racontent comment sont fabriquées les histoires. Donc, avant de se lancer, j'en parlais hors antenne, là, on était en train de se chauffer un peu. Avant de se lancer dans le cœur du sujet, on peut se chauffer un peu en parlant d'autres films de cet été, avant de se lancer sur les trois gros machins. Vos coups de cœur, vos coups de gueule, les trucs. Je sais que, bah tiens, Lucas, tu vas ouvrir avec Vesper, je pense. Ah oui, oui, bah... Du coup, c'était vraiment mon coup de cœur de l'été. Alors, Vesper, c'est un film qui a la particularité d'être lituano-français. C'est assez rare d'avoir ce genre de coproduction. Donc, je crois que c'est un duo de réalisateurs avec une réalisatrice, en l'occurrence, qui est lituanienne et le réalisateur qui est français. C'est Christina Biosite, je suis désolé. Je n'ai pas les noms en tête, désolé. Et Bruno Semper. Voilà. Ou Semper, je suis désolé pour les noms. Semper. Semper. Et qui, du coup, ont développé ça pendant une dizaine d'années, je crois. Et qui ont... En fait, c'est un... Alors, pour faire simple, c'est un film post-apocalyptique, mais avec une dimension qu'on pourrait appeler biopunk, c'est-à-dire toute une technologie basée sur le vivant, sur de la mutation génétique, ce genre de choses. matinée de post-apocalyptique, parce qu'on est dans un monde qui a été ravagé, notamment au point de vue des végétaux. Il y a le biome terrestre qui a complètement changé et qui est quasiment invivable, à l'exception de quelques grandes citadelles. Donc, c'est quelque chose de, somme toute, assez classique d'un sens-fiction, mais ils arrivent à développer une direction artistique qui est vraiment... qui est vraiment très, très intéressante. et un récit qui se tient vraiment de A à Z, c'est-à-dire que c'est relativement fauché comme film, je crois que c'est 7 millions d'euros le budget, quelque chose comme ça. 5 ! Ah oui, voilà, 5 millions d'euros de budget et on a l'impression d'être... Enfin, disons qu'ils n'en montrent pas souvent, mais quand ils montrent, ça a vraiment énormément de gueule et c'est... les effets sociaux sont en plus au service d'un scénario qui se tient extrêmement bien. On est dans un rapport entre une fille, son père, etc. Alors, on pourrait croire au début que ça va être un peu du Last of Us et en fait, il y a des parties prises assez malins. Par exemple, le père est cloué dans le lit et il n'interagit avec sa fille qu'avec une sonde. Ce genre de choses qui sont des parties prises vraiment très intelligentes et qui permettent de développer une histoire assez touchante sur cette fille qui va essayer, en tout cas, d'améliorer le monde. Voilà, le film... On verra au tout court du film s'il y arrive ou pas. mais qui parle, voilà, de notre responsabilité par rapport au monde et qui montre un peu les différentes approches entre ceux qui se coupent. C'est que des thématiques somme toute assez classiques dans la science-fiction mais je trouve que c'est vraiment très bien fait avec ce biome un peu biologique qu'on pourrait croire au début dégénéré mais qui est juste différent et qui donne vraiment quelque chose de très très intéressant. C'est là où on aimerait que ce film ait le budget d'Avatar parce qu'on aimerait en voir beaucoup plus en fait. C'est un peu frustrant parce qu'on ne voit pas tant de plantes que ça. Et je trouvais ça intéressant d'en voir un petit peu plus. Mais sinon, voilà. Ça marche quand même et c'est super joli. C'est très joli. Il y a une vibe annihilation un peu de Alex Garland dans le côté de l'Homme. Oui, il y a de ça. Mais sans le côté dégénéré. Tu vois ce que je veux dire ? Je serais plus sur une vibe du dernier Cronenberg pour le coup qui raconte tout le même truc mais en vachement pas bien. Oui, c'est ça. C'est Cronenberg qui est en train de s'autociter et Crimes of the Future avec à peu près la même idée d'une nature qui s'est... Alors là pour le coup c'est l'humanité qui se réorganise pour créer quelque chose d'autre. Dans Crimes of the Future dans Vesper c'est la nature qui est en train de se réorganiser au détriment des humains et avec éventuellement la possibilité comme tu le disais de vivre avec cette nature-là. Mais dans l'idée de te montrer un univers comme ça dégénérescent pour certains ou en évolution pour d'autres c'est à peu près la même chose sauf que Crimes of the Future c'est clairement Cronenberg qui se prend les pieds dans le tapis de sa propre filmographie et de l'autre côté Cronenberg qui parle de Cronenberg plutôt que d'essayer de parler d'autre chose comme il faisait avant qui commence sur quelque chose d'assez galvanisant aussi et comme ce que fait Vesper ça parle complètement d'autre chose en prenant pour base c'est comme ça qu'on crée un univers qu'on crée un film C'est deux films qui veulent être viscérales parce que pour le coup Vesper tu dis effectivement on ne voit pas beaucoup de plantes mais rien que le fait de voir les arbres en train de bouger avec l'espèce d'organe dessus c'est des effets qui sont tout petits il y a plein d'effets qui passent tu disais qu'avec un plus gros budget ça aurait été mieux mais je trouve pour le coup que le budget a été très très bien utilisé Ah non non clairement non mais c'est juste qu'il y a un petit côté parfois frustrant il y a ce côté très d'ailleurs je voulais en parler il y a ce côté dans la direction artistique aussi on sent que ça ça doit venir de la réalisatrice de la réalisatrice de la réalisatrice de ce côté très slave en fait que ce soit dans les décors dans l'ambiance etc qui est assez qui est assez rare en fait on voit des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma même si voilà comme j'ai dit il y a une trame des thématiques qui peuvent paraître classiques je crois que oui je vais revenir c'est ma caméra on a perdu Julien vous m'entendez encore oui oui la caméra va je vais être obligé de la remettre de temps en temps c'est une somme toute type rue un peu slave qui est avec ses grandes plaines etc que j'ai vraiment beaucoup aimé ok qui veut enchaîner on va pas parler trop longtemps si on veut enfin j'en commande en tout cas je recommande aussi et je pense que Victor aussi c'est très lent il faut pas s'attendre à un truc mais quand ça part ça part ça prend bien au trip mais ça reste voilà oui arrête-moi lent mais je me suis pas fait chier pour le coup ça dure 1h50 ça te laisse suffisamment de biscuits en fait ça te présente un univers mais par petites touches t'as toujours des petits endroits jamais on va avoir de grosses scènes explicatrices qui vont te dire exactement comment tout fonctionne un truc tout con c'est qu'ils ont un générateur à bactéries t'as absolument aucune idée de comment le truc marche mais en fait en cours de route tu comprends en fait et la gamine est absolument incroyable pour le coup l'actrice est folle ils auraient pu se prendre les pieds dans le tapis juste avec ça et en fait elle est beaucoup trop cool c'est en langue française ? non non c'est en anglais et d'ailleurs il y a comment il s'appelle il y a Eddy Marsan oui qui est extraordinaire qui est un méchant qui est génial parce qu'on a l'habitude de le voir dans des rôles où il est assez réservé timide etc et là il joue une espèce de mec odieux et c'est très jouissif alors pour le coup je sais pas si il fait partie des films de l'été mais Decision to Live le Park Chan-Woo on va dire oui il m'a vraiment transcendé il est pas encore sorti ici il sort je crois dans une semaine ou deux au Canada et pour le coup moi j'ai trouvé ça trop cool dans les trucs qu'on a pas l'habitude de voir ne serait-ce que pour le principe des transitions des films cerveaux j'avais l'impression de voir un Kubrick s'il avait eu s'il avait été encore vivant de nos jours c'est très moi j'ai beaucoup beaucoup aimé mais c'est froid je sais Julien que t'as tes réserves dessus mais pour le coup j'ai des réserves sur la finalité comme toi j'ai vite été pris par le récit mais je trouve la fin pas forcément à la hauteur ça se termine un peu en mode toc toc mais ça fait part d'idées des films qu'il faudrait que je revoie vraiment moi aussi il a un peu perdu mon attention sur son dernier tiers au cinéma mais je pense qu'il faudrait que Julien une deuxième chance je pense aussi ouais mais c'est clairement un film ultra bien ultra méprisé 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 et c'est tellement inattendu que je pense que ouais ça mérite une deuxième vision en sachant là où ça va ouais moi je l'ai vu deux fois du coup et j'avais vraiment peur que la deuxième vision fasse tout tomber à plat une fois que t'es vu que c'est quand même une mécanique un peu hitchcockienne de suspense et la deuxième vision était quasiment aussi bien que la première avec forcément plus de on chope un peu plus des détails hors de la grande intrigue mais c'est vrai que moi c'est tout le travail notamment de mise en scène notamment dans comment il réarrange à chaque fois tous les champs contre champs qui sont à chaque fois complètement tous différents il y a de quoi dire sur comment on peut prendre cette figure ultra basique du champ contre champ et la réaménager pour installer des jeux de pouvoir entre les personnages c'est assez fascinant des jeux de fantasme aussi enfin c'est vrai ça joue énormément sur ça ça te balade un peu et c'est pour ça que c'est vrai que ça te balade et au final je me dis mais ça me balade pourquoi mais encore une fois comme on dit oui il faut en tout cas c'est assez à voir clairement on en trouve qui veut un autre proposer un autre film moi je peux parler un peu de asbestas je sais pas qui l'a vu mais du coup de Rodrigo Soro Yogen Soro Yogen Soro Yogen Soro Yogen je sais plus Soro Yogen je crois Soro Yogen et qui a été je crois c'était mon film de l'été donc c'est l'histoire de deux français qui ont s'installer en Galice pour faire un peu d'agriculture bio et qui vont se confronter au village à du coin donc ça pourrait partir comme une un peu à la délivrance on va dire c'est une sorte de sauf que bon et du coup il y a une une tension dans tout le film qui est assez impressionnante qui est un peu la règle générale dans tous ces films je sais pas si vous avez vu Madre El Reyno tout ça il arrive à voir notamment via des plans séquences à installer vraiment des scènes de tension que ce soit dans des films politiques films dramatiques films mélodramatiques et en l'occurrence ici ce serait quasiment du survival il y a un peu des codes du survival mais avec une intelligence dans le fait de confronter du coup des citadins à des paysans pour simplifier mais en gardant toujours à l'idée que tout le monde a raison en fait si tu prends tous les personnages même les deux les deux personnages espagnols deux frères qui peuvent paraître un peu dégénérés consanguins et compagnie ils ont vraiment leur raison de résister aux deux frenchies qui débarquent et ce qui donne encore plus de tension même si dans le point de vue on est du côté de Denis Minochet et Marie Dafoe il y a quand même un travail du point de vue qui amène vraiment le film au delà de la simple confrontation qui pourrait être basique paysan contre citadin et voilà c'est 2h20 encore il y a eu pas mal de films très longs un peu comme Decision to Live mais qui embarquent dans une tension et le souffle coupé tu l'as jusqu'au bout et voilà donc l'idéal c'est de le voir sur grand écran complètement immergé mais revoyez-le ça marche sur tous les supports je pense donc foncez ok il y a quelqu'un qui se plaignait qu'on ne lisait pas le chat dans le chat si si on lit le chat mais on réagit pas à tout on est en train de faire une discussion et c'est surtout que dans le chat on a à peu près 30 secondes de décalage ça apparaît dans le chat il faut remonter dans la discussion donc désolé pour les gens du chat mais c'est lu je note en pleine poussette qui met nouveau chef d'oeuvre de Soro Goyen ce que Pekinpa ne récit pas vraiment sur les chiens de paille Soro Goyen le récit partout du coup ça me hype quand même pas mal ah mais j'ai vu les chiens de paille après je ne l'avais pas vu moi je l'avais vu avant je n'ai pas arrêté de penser aux chiens de paille pendant le regard du film c'est ça qui m'a dérangé mais je trouve qu'il arrive à se démarquer quand même de ce modèle en apportant d'autres éléments mais effectivement oui la filiation est claire mais je trouve qu'il arrive quand même à apporter des nouveaux éléments notamment dans le dans ce que je disais dans les points de vue qui sont justifiés pour tous les personnages tout le monde est détestable c'est un peu mon problème dans le film c'est que quand tu détestes tout le monde c'est un peu moi ça m'a fait pareil pour Into the Wild tu détestes le personnage principal et en fait aucune empathie pour ce qui lui arrive c'est ça qui m'a dérangé c'est admirablement bien mis en scène Vesta c'est sublime les acteurs sont parfaits mais juste c'est d'une noirceur d'une violence ça m'a vraiment j'ai été mal à l'aise pendant tout le film je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'empathie pour les personnages j'étais quand même bien accroché à tout le monde mais effectivement c'est noir de chez noir et tu n'as pas envie de te retrouver là en balade pendant tes vacances ok bon charmant tant qu'on est sur les films français enfin français c'est quand même à moitié français c'est à moitié en langue française mais La Nuit du 12 c'est un petit film alors pas pour la réale mais pour le scénario rien que l'idée de base et moi j'ai trouvé absolument incroyable le fait que on te dise dès le début cette enquête là n'a pas de solution mais que toi en tant que spectateur tu vas quand même chercher la solution c'est que c'est pas belge pour le coup Dominique Molle il est belge non ? il est belge en tout cas ça doit être franco-belge au moins c'est vrai Harry qui vous veut du bien oui je dirais qu'il est français mais en tout cas c'est une prod française d'accord c'est une prod française donc peut-être que Molle il est belge mais pour le coup rien que l'implication du spectateur dans le scénario est absolument dingue parce que tu sais que ça va nulle part et tu cherches quand même et c'est ça qui est enfin moi j'ai vraiment été pris au trip dans la manière dont c'était raconté franco-belge je l'ai dit d'accord bien qui veut enchaîner avec un autre film de l'été avant qu'on se lance dans les uniquement les temps d'un père allemand et d'une mère française pour être précis ok et son signe astrologique alors avec le taureau ascendant d'accord qui veut enchaîner Cyril s'il y a un truc ben non enfin les trois films dont j'ai pensé parler un peu les trois trucs pour lesquels je suis le plus enthousiasmé mais j'ai vu ni Vesper ni Adbestas ni le Visiteur du Futur ni les Nunes News donc voilà moi je pourrais vous parler longtemps de la catastrophe du Rantique World 3 mais on va peut-être que je parle de ça non moi le machin qui me botte le plus en ce moment c'est pas au cinéma c'est la série House of the Dragon que j'y suis assez assidément du lundi soir j'ai hâte de quitter le boulot pour voir ça après pour moi je suis acquis depuis très longtemps à la cause de Georges-Eurard-Martin on avait fait un podcast avec Julien où je m'ai retrouvé à défendre la saison 8 de Game of Thrones du moins béquet et ongle donc non t'étais pas tout seul il y avait Mathieu qui était aussi j'étais très très violent justement parce que j'ai été vraiment acquis à la cause de Game of Thrones effectivement on va pas refaire le débat maintenant mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que la saison 8 a été prise en compte en fait dans l'écriture de cette saison là enfin de House of the Dragon où là pour le coup ils essaient de resserrer sur moins de personnages et il n'y a pas de truc à la Georges-Eurard-Martin parce que les bouquins Georges-Eurard-Martin c'est que tu vas avoir un personnage qui va disparaître et tu sais pas s'il sera mort il va être juste enfin Rickon par exemple il meurt dans la série mais dans les bouquins il est quelque part dans une maison on sait pas où chez les paysans et sporadiquement il réapparaît au bout de 15 bouquins parce qu'en France ils sont édités ils sont coupés de manière un peu n'importe comment les bouquins donc il y a honte tu te dis mais putain c'est qui eux enfin voilà donc et là la série Feu et 100 enfin le livre Feu et 100 de Georges-Eurard-Martin que j'ai lu pour le coup et il n'a pas grand chose à voir avec Game of Thrones en termes d'écriture c'est pas un chapitre égal à un point de vue tu couvres 200 ans d'histoire ça va très 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 vite donc à ce niveau là ce qui est par contre qui est assez intéressant c'est qu'à un moment donné le livre te laisse beaucoup de doutes sur les actions des personnages qui a fait quoi et pourquoi ils confondent pas mal d'hypothèses parce que les événements sont rapportés à posteriori et avec des narrateurs différents qui ont chacun qui apporte leur vision des choses la série il n'y a pas d'autre choix que de décider à un moment donné ben voilà c'est comme ça ils ont fait ça c'est lui qui est coupable et voilà les raisons et je trouve que souvent les choix sont plutôt super malins donc là il y a trois séries de fantaisies qui sont apparues quasiment coup sur coup entre Amazon Prime Netflix et HBO avec Sandman son Netflix The Ring of Power bien sûr et franchement je pense que celle qui tire le mieux son épargne du jeu clairement pour moi c'est ok c'est pas grave c'est pas grave il y en a alors il parle dans le chat il est question de Better Call Saul alors moi j'avoue je suis désolé très bonne saison finale mais moi j'accroche pas du tout aux séries j'ai pas du tout accroché enfin j'ai vu en entier comment Breaking Bad ça m'a profondément agacé de bout en bout parce que là pour le coup je comprends pas en fait l'intérêt de faire quelque chose d'aussi noir juste pour le plaisir et j'avoue que Better Call Saul j'ai arrêté en cours donc je suis désolé c'est pas pour moi c'est pas moi qu'on parlerait le mieux donc allez voir sur d'autres enfin peut-être que vous avez des choses à dire dessus Primal pour le coup j'ai commencé parce qu'il y a aussi question de Primal et oui c'est vachement bien mais c'est c'est comment Tartakovsky donc forcément c'est vachement bien donc et si moi en série il y avait la la série de Ben Stiller je crois que c'est lui qui était enfin en tout cas qui a Séverance qui est très très bien qui pourrait être aussi de la fantaisie si ça ressemblait pas vachement parce que c'est ouais non c'est vraiment très bien donc à voir aussi j'attends la saison 2 avec impatience si jamais elle est annoncée voilà voilà sur l'été il y a quand même Top Gun Maverick oui on peut parler aussi je pense qu'il faut faire une parenthèse c'est quand même le film le plus rentable de l'année donc à un moment il faut en parler c'est singulier Top Gun Maverick parce que c'est vraiment une sorte de remake du premier avec un scénario avec un scénario ouais c'est ça moi c'est ma femme qui m'a traîné pour aller le voir parce que moi j'en avais rien à foutre j'aime pas le premier j'ai jamais réussi à le voir en entier et bon ma femme fan absolu de Tom Cruise qu'elle a vu deux fois quand même en cinéma dont une avec la compagne de la femme de Cyril oui donc elles sont allées elles sont venues avec un tant d'enthousiasme donc je me suis dit moi aussi bon alors que j'avais pas forcément prévu de le faire au départ donc c'est comme si on venait d'un club de strip-tease je pense je dis bon il y a la scène où ils sont torselus à faire du sport ok et pour le coup c'est pas tant attendez je reboute ma caméra qui va déconner ça va le faire de temps en temps ça va revenir ne vous inquiétez pas si vous voulez pas vendre ma gueule c'est pas tant que c'est comment qu'est-ce que je disais c'est c'est vraiment un film fait à l'ancienne plus qu'un remake c'est-à-dire que c'est le premier Top Gun mais fait avec les exigences en termes de narration de l'époque avec quelque chose c'est un blockbuster ça essaie pas d'être un chef d'oeuvre ça essaie pas de viser l'Oscar comme Marvel maintenant on est rendu à enfin ils sont rendus à essayer d'avoir des Oscars de meilleurs films avec des mecs déguisés en super slip je veux dire c'est absurde les mecs ils ont des costumes abominables et là le Top Gun c'est pas ça le problème c'est calibré non c'est pas ça mais je veux dire c'est calibré de manière à ce que ce soit bah t'as une exposition qui dure tant t'as la séquence centrale le Climax dure en tout et pour tout 20 minutes c'est comme les films Netflix ils sont standardisés pour le coup Top Gun Maverick je trouve que c'est fait par quelqu'un qui a une science du rythme qui te dit voilà le Climax n'a pas besoin de durer une heure avec une surenchère non c'est juste un dogfight qui dure tant et ça marche ça marche très bien c'était le Climax entre la James Cameron quand même honnêtement j'avais pas forcément vu venir qu'il y avait un truc après la mission oui t'as un mini double Climax mais ça m'a pas surprise je veux dire tu vas vraiment voir un blockbuster tel qu'ils étaient fait fin années 90 enfin fin années 80 même plutôt ça change ça fait du bien c'est bon après on peut il y en a qui s'offusquent énormément justement notre ami Albin qui s'offusquent énormément sur le sous-texte et tout ça le fait justement que ça balaye les 20 dernières années pour dire ben voilà on est encore dans les années 80 90 mais rien qu'au niveau de la manière dont est fait le film tu fais ouais ça ça en jette si il était à fond moi j'étais comme un gamin devant l'écran au cinéma moi aussi alors oui le sous-texte on devrait en parler mais honnêtement c'est pas ben putain une caméra de merde le premier sous-texte c'est un film sur Tom Cruise c'est tous les films de Tom Cruise de toute façon sont les films sur Tom Cruise depuis 10 ans c'est le plus Tom Cruiseien les films de Tom Cruise oui c'est ça c'est quand même l'histoire d'un mec qui arrive pas qui arrive pas à lâcher et qu'on refait revenir enfin c'est vraiment en plus c'est un vieux de la vieille c'est Maverick par Tom Cruise et le film c'est ça non mais attends en plus le nom Maverick est méta puisque Maverick c'est littéralement les réalisateurs qui sont des Mavericks qui sont des types qui vont au sein des studios faire leur propre tambouille littéralement les Wachowski Spielberg ou Cameron Cameron c'est le Maverick des Mavericks le mec il est chez Disney et je pense pas qu'il y a un seul exécutif qui oserait lui dire comment on s'appelait déjà Maverick dans le premier mais non mais certes ceci dit Maverick c'est littéralement l'espèce de missile qui se barre dans tous les sens là le fait d'avoir sous-titré Maverick et d'avoir centré ça autour de Tom Cruise c'est clairement la note d'intention pour dire il y a encore manière de faire des films qui sont centrés qui portent une vision d'une personne d'un auteur et là pour le coup le réalisateur c'est clairement Tom Cruise je veux dire Joseph Kosinski il fait un bon boulot moi les dogfights je suis pas non plus hyper impressionné globalement on a la caméra la caméra Nicolas Hulot c'est à dire qu'on voit que la tronche mais jamais ce qui se passe vraiment autour Nicolas Hulot je sais pas si vous venez du Choyas c'est ça c'est le mec il y avait une caméra sur lui en ULM ou en hélicoptère si vous pouviez voir ça les guignols on a peut-être d'ailleurs fait des blagues il me semble enfin voilà là bon tu restes quand même vachement collé sur les cockpits mais en même temps les sensations sont là c'est quand même des scènes assez impressionnantes et ne serait-ce que de se dire je sais pas si vous avez vu il y a eu une vidéo de Tom Cruise qui faisait la promo du film et il était sur les ailes d'un avion il était assis il racontait son truc et l'avion fait un looping et il continue à parler ça c'était pour la promo de Mission Impossible il me semble c'est prochain et c'est avec Ralph McQuarrie derrière dans l'avion mais c'est exactement le même mais comme c'était McQuarrie Christopher McQuarrie Christopher McQuarrie Ralph McQuarrie un autre McQuarrie pas lui l'autre oui bon ça après je pense qu'on pourrait aussi enfin il y a moyen de debunker un peu ça aussi j'ai du mal à imaginer il y a des spéciaux oui mais il est c'est quand même un malade mental mais c'est un cascadeur clairement de toute façon c'est Maverick exactement il est aussi il est aussi taré dans la vie que dans le film et c'est pour ça qu'aussi pareil t'as une double lecture sur qui est Tom Cruise mais il risque sa vie sur les films sans arrêt quand tu regardes il y a Ambulance aussi tiens dont on j'ai pas mis dans la petite liste mais on en a pas parlé Michael Bay qui s'est bidé malheureusement mais pourtant Ambulance désolé je coupe sur Top Gun mais on va on va essayer d'aller vite mais pour le coup Ambulance je sais pas ce que vous en avez pensé si vous l'avez tous vu ouais chouette c'est très chouette et j'ai l'impression qu'au niveau des drones de plus en plus j'en vois peut-être qu'ils étaient déjà là et qu'Ambulance ne fait que suivre la mode mais j'ai l'impression que ça a donné pas mal d'idées à pas mal de monde quand même parce que là les plans de drones d'Ambulance sont complètement dingues il a pris littéralement les meilleurs pilotes du monde et il leur a dit bon bah là il va y avoir une bagnole qui va sauter je veux que ton drone passe en dessous puis après il se lalomme dans des poteaux c'est l'outil qui est fait vraiment pour Michael Bay il y a eu oui j'ai vu d'autres films je sais plus lesquels le film d'espionnage de Netflix qui utilisait un peu les drones Greyman il y a quelques plans de drones mais bon qui sont pas utilisés comme dans ah c'est les Russo c'est pas le même talent derrière effectivement les drones après on peut se dire on a envie des fois que les plans durent un peu plus longtemps aux drones mais de manière générale ça ramène une folie à Michael Bay qui s'adapte totalement à ce qu'il faisait avant à son style de mise en scène et je pense que là ça va clairement ça va clairement se retrouver se diffuser un peu dans tout le cinéma d'action notamment au cinéma grand spectacle parce que ça amène quand même une plus-value assez folle si c'est bien utilisé effectivement mais là je pense que ça va vraiment exploser de partout là déjà depuis Ambulance il y avait quand même 2-3 gros budgets qui ont pris le pli mais là ça va être je pense que ça va être la déferlante après et puis ça peut être vraiment un outil assez passionnant parce que dans Ambulance effectivement comme plonger au coeur de la ville ça donne quand même un souffle assez dingue moi c'est un truc que j'ai bien kiffé qui te donne vraiment à voir Los Angeles et ce qui est assez étonnant c'est qu'en fait c'est une ville que j'avais perdu l'habitude de voir au cinéma alors c'est étonnant vu que il y a plein de films qui étaient tournés là-bas Hollywood oblige et en fait la ville a été visiblement enfin je crois que les techniciens locaux la plupart sont au chômage etc. parce que tout a été délocalisé ailleurs les Marvel sont tournés sur son verre à Atlanta et je pense que la technologie du Mandalorian va aussi se développer pas mal et là le mec il y avait un côté bon bah on revient à Los Angeles il te donne à voir la vie de la sentir de toute façon comme je n'avais pas vu depuis depuis collatéral ouais c'est un peu dans le genre il y a Miva oui bah oui généralement Michael Mann pour Timmy Levy il n'est pas Paul David et Benchot il n'est pas mauvais ouais en tout cas je trouve que Graham Mann pourtant a beau j'ai placé un peu 4 ans du monde etc. à un moment donné il y a une scène qui est tournée dans je ne sais plus quelle ville d'Europe je ne sais plus si c'est Vienne etc. et en fait tu n'apprécies pas tant que ça la géographie de la ville c'est la peine exploitée et tout alors que l'autre à Los Angeles je sens que ça n'a pas pu se dérouler ailleurs il exploite complètement son décor le Don't Don etc. il le revendique même même dans le titre du film qui est dans Ambulance il y a le L.A. qui est surligné et L.A. donc je pense que c'est vraiment son projet c'est un petit film entre guillemets en termes d'intrigue mais il l'exploite à fond sur 2h30 pour le coup j'avais vu le film original qui est danois Ambulance qui dure 1h15 mais qui est vraiment on sent la note d'intention mais que Michael Bay reprend et pousse les potards à 20 000 et il exploite pour le coup vraiment le vraiment le concept du film Ambulance si vous voulez le voir par le film danois il est sur Netflix donc regarde-le ça dure 1h10 c'est pas terrible du tout mais ça donne une bonne indication sur ce que on voit tout de suite ce qui a intéressé Michael Bay et comment il a vraiment poussé le concept jusqu'à dans ses limites il y en a qui sont affolés dans le chat pour ma EOS Webcam Utility c'est normal ça va le faire de temps en temps mais ma webcam que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps se coupe des fois donc je vire et c'est mon plugin pour mettre mon appareil photo dessus qui prend le relais donc voilà ça va arriver vous inquiétez pas tout va bien sinon en pleine poussette qu'il disait que comment il s'appelle Michael Bay n'est pas capable de se mettre au service d'une histoire voilà je suis pas tout à fait d'accord là il se met vraiment au service de Los Angeles pour le coup et il cite justement Tony Scott après mais pour moi je trouve qu'on est encore dans la enfin il se Tony Scottise de plus en plus depuis depuis comment Pen and Gain Pen and Gain clairement il y a un truc et j'ai hâte de voir quand même ce qu'il va faire par la suite et j'avoue j'ai aussi beaucoup aimé Sixthunder Round mais ça c'est un peu plus de déviance mais moi j'ai pris mon pied il y a des gags qui m'ont fait beaucoup rire voilà bien est-ce que alors je sais pas qu'est-ce qu'on peut moi je suis je voulais parler de Spielberg est vachement bien Spielberg ah attends oui mais The Pable Man oui bah oui tu l'as vu connard non mais pardon oui bah on en parlera quand il sortira en France hein c'est un film on reviendrait ouais ouais je suis moi je voulais parler de Beast non pas Asbestas mais Beast de Balthazar Kormakur Kormakur je ne sais pas avec encore Idriss Elba comme quoi pour une fois il réussit cette année il a bien choisi ses rôles ça n'arrive pas souvent pour une fois il est dans des bons films et c'est plutôt chouette on va enchaîner sur Nop après on va forcément parler des dents de la mer là pour le coup c'est clairement l'ombre de Jurassic Park plane et d'ailleurs est citée explicitement dans le film je crois qu'il y a une des gamines qui a un t-shirt Jurassic Park à un moment et honnêtement ça marche une espèce d'hommage à Jurassic Park pareil avec un drame autour d'une famille qui se ressoude c'est pas extraordinaire mais au moins à son échelle je trouve que ça se tient plutôt bien et voilà en tout cas qu'il était à voir dans les salons c'est le prototype de la série B simple basique mais dans le bon sens du terme et puis toutes les scènes de tension sont quand même très bien filmées j'avais pas vu ses précédents il avait fait des films catastrophes notamment Everest je sais pas si c'est ce que ça vaut mais ça me donne envie de le voir on a vu en salle avec Julien mais je regarde pas un souvenir inférieur c'était pas ouf oui effectivement il y avait de bonnes intentions mais ça patinait un peu dans la semoule dans mon souvenir ouais non mais là il sait pour le coup pour ce film il sait qu'il a un scénario simple des séquences simples à réaliser après le travail des plans séquences est plutôt bien foutu il y a énormément de plans séquences pour le coup les animaux en synthèse les lions sont vraiment je trouvais vraiment bien avec des interactions d'ailleurs avec des personnages jumeaux que je trouvais assez impressionnantes parce que c'est pas ce qui est le plus facile à faire et ouais c'est des petits films pas avec un budget énorme mais qui te rappellent qu'en fait oui les séphiques c'est pas forcément que du Marvel qu'il y en a aussi qui peuvent optimiser et faire des trucs très très propres avec pas forcément un budget de ouf par contre il a une affiche pas possible le machin moi franchement quand j'ai vu ça j'ai vu ça c'est une série Z c'est une espèce de machin avec les dents du lion comme si tu voyais que c'était pris depuis la gueule du lion etc je me rappelle pas de l'affiche je me rappelle plus de l'affiche on se pose t'as l'impression que c'est la nana de Watchmen etc avec le plan ça a presque l'impression de voir le plan c'est un cul en même temps etc et avec l'affiche franchement je sais pas quel graphiste a fait ça ah oui effectivement je viens de la regarder les dents sont très moches ah oui c'est chaud merde le film vaut mieux que l'affiche oui en général vaut mieux pour le coup moi je me suis dit nope il grittait le bas au cinéma à part 2-3 2-3 exemples c'est pas trop ça dont on va parler prochainement peut-être pas tout de suite je pense qu'on peut commencer peut-être par nope sauf si vous voulez rajouter un truc un dernier truc parce que justement ça va amorcer ça c'est que tu parlais en fait le principe du live c'était un peu ces espèces de films du milieu qui sont pas forcément des ultra blockbusters et qui sont pas forcément des trucs complètement fauchés et qui permettent à certains auteurs d'essayer des choses il parlait dans le live de ça mais le coupé de Asana Vicious pour le coup ça parle que de ça ça parle de de ces réalisateurs qui ont envie de faire quelque chose et la production derrière on s'en fout on s'en fout laisse pisser on en a rien à faire de toute façon ça va être vendu ça va se vendre et t'as un réalisateur derrière qui veut faire quelque chose je pense que ça ça s'y mêle bien là dedans les trois films dont on va parler je pense sont un peu construits dans ce contexte là mais avec derrière enfin nope je crois que c'est Universal qui est derrière non ? oui vous confirmez ? et pour le coup Universal est en train de reprendre le flambeau de Warner Bros qui est en train de se tirer une balle dans le pied qui était soi-disant le studio qui voulait faire revenir les auteurs derrière la caméra et là du coup c'est Universal qui a l'air de traditionnellement ça fait des similes parce que Warner voilà avec Kubrick et Stubb c'est leur grosse réputation et là c'est en train de partir à volo c'est ce qui est dit dans Nope d'ailleurs c'est un pour eux un pour nous et Warner faisait littéralement ça et ça c'est dit par le réel le directeur photo dans Nope ah oui c'est vrai il dit one for me one for them ouais c'est Michael Wincott ouais ça fait du bien de revoir sa gueule en plus à Michael Wincott j'ai l'impression de ne pas l'avoir revu depuis The Mask je crois que c'était lui The Mask non c'est pas lui non je confonds merde c'était un autre pour moi c'est Robin Desbois Prince des Voleurs oui oui voilà le shérif le mask c'est de l'araignée de Nita Maori il y a des temps là-dedans oui alors ça j'en suis un peu je suis même pas sûr de l'avoir vu Morgan Freeman était bien il est toujours bien Morgan Freeman même dans le Luc Besson il réussit il réussit à être très libre alors qu'il raconte n'importe quoi c'est fort quand même c'est Alien 4 j'ai vraiment un souvenir de lui pour Alien 4 oui c'est vrai il est dans Alien 4 aussi ouais bon c'est peut-être pas son meilleur rôle mais au moins il a une gueule tu sens que c'est ça qui qui a fait qu'il a été casté je pense aussi ok oui Strange Days Christophe Colomb c'est un des meilleurs trucs du film de Richard Scott il est assez il n'y a pas grand chose non mais lui il est très bien il fait très bien le noble pas clair voilà il n'est jamais clair il n'est jamais clair donc c'est vrai qu'il a une gueule de mec pas clair il fait vibrer les basses de tout le salon de toute la salle avec sa voix d'ailleurs il joue un mec pas clair aussi dans Nope c'est plutôt pas mal donc Nope voilà on embraye merveilleuse transition merci Victor qui veut faire le petit pitch bon de toute façon je pense que si on en parle tout le monde on va spoiler tous les films comme des gorets donc voilà je suis désolé Nope c'est donc un film de monstres c'est clairement un film avec une soucoupe volante mais qui n'est pas vraiment une soucoupe volante c'est plus un espèce de prédateur déguisé en soucoupe volante qui se cache dans les nuages dans une petite ville ce se passe où en Arizona Californie Californie ok tant pour moi oui je vois des airs moi je suis à Hollywood oui c'est vrai Hollywood qui vont enchaîner je suis nul pour pitcher ma femme me le dit tout le temps qui se sent le courage c'est des dents de la mer mais avec un alien ah bah tu devrais faire des vidéos toi tu arrives à synthétiser moi je sais synthétiser j'arrive pas à passer sous l'heure maintenant notre prochaine vidéo fait 1h13 donc on est à peu près dans est-ce que c'est le record non le record c'est Van Helsing 1h15 par contre en termes de taille c'est clairement la prochaine vidéo que je viens de terminer que j'ai fait un rendu là j'ai réussi il a fallu quand même que je m'y prenne à 3 fois pour faire un rendu bon on s'en fout on parle de NOPE mais voilà donc par où commencer sur NOPE déjà c'est un film qui parle de cinéma et qui cache pas ses intentions contrairement au précédent film de Jordan Peele Us je pense qu'il a laissé beaucoup de monde sur le carreau dont moi moi aussi j'ai bien aimé mais le film est beaucoup trop beaucoup trop cryptique pour voilà Victor peut nous en dire peut-être un mot beaucoup trop hermétique je trouve pour un public enfin moi je n'ai pas compris la moitié des trucs que j'ai mis déjà beaucoup de temps à comprendre que le Us c'était Us donc déjà vous dire d'où je partais c'était pas et là pour le coup Jordan Peele a l'air d'avoir rétro-pédaler enfin rétro-pédaler changer son fusil d'épaule une autre expression du même cru un peu à la manière ça me fait un peu penser à ce que a fait Del Toro avec La Forme de l'eau Shape of Water où c'est quand même quelqu'un qui rentrait directement dans ses films moi je reprends l'introduction de Pacific Crime ça commence littéralement juste par deux titres je crois que j'ai déjà dit plusieurs fois en live mais voilà c'est juste on te donne deux définitions les fantômes existent c'est le meilleur exemple voilà on te balance le truc et puis après tu rentres tu rentres pas si t'as pas rentré tant pis le film est pas pour toi mais dès les 5 premières minutes si tu crois pas au fantôme c'est pas la peine enfin si t'es pas tu vas pas suspendre ta 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 ton incrédulité merci voilà c'est même pas la peine on va pas passer une demi-heure à essayer de te faire croire qu'il y a des fantômes dans le film c'est dès le début et sinon paf il y a toujours eu ce côté un peu hermétique ce côté bon bah tu rentres ou tu sors Shape of Water pour le coup explique beaucoup plus ses intentions et beaucoup plus premier degré et c'est le film qui a le mieux marché je pense de Del Toro peut-être pas de tous ses films et encore peut-être bien je sais pas enfin en tout cas c'est celui qui a été récompensé aux Oscars je suis pas d'accord avec toi sur Nope pour moi il est vraiment il est pas facile d'accès il est lent il est le rythme on pourra en parler mais au niveau du sous-texte il y a plein de lectures le sous-texte il est pas si évident que ça je trouve parce qu'il y en a plein qui se justement sur internet tu regardes un petit peu chacun son interprétation ce qui te montre que c'est beaucoup moins beaucoup moins lisible c'est pas dans ta gueule justement le sous-texte il faut aller le chercher disons que les intentions se sont expliquées ce que je veux dire je pense vraiment par exemple au cheval de Muybridge si ça avait été Jordan Peele avant le Jordan Peele de Huss il y aurait pas eu un moment où un personnage t'explique face caméra ce qu'est le cheval de Muybridge en fait la première expérimentation d'images animées c'est de la chronophotographie et quelqu'un qui fait un speech alors c'est plutôt bien introduit dans le film puisque c'est un petit speech de sécurité de la société c'est tout petit parce que justement elle te finit en disant look at that regarde renseignez-vous oui mais au moins on te le dit c'est à dire que ça commence par ça et on te dit que tout le film va parler de ça et c'est vrai que le fait qu'il y ait des chevaux la dernière image du film c'est littéralement le personnage central qui reprend sa place dans l'histoire du cinéma et qui se la réapproprie en fait et tout l'enjeu c'est de filmer la bête donc c'est de faire un film littéralement c'est un film sur la manière de faire un film on va chercher un chef opérateur on va pas y arriver avec des petites caméras pourries il faut une équipe il faut des mecs qui vont bloquer à la fin c'est un tournage on en parlait dans un bobine sur Munich c'est Antoine qui l'avait écrit et qui disait que Munich justement l'approche qui citait d'ailleurs l'auteur du bouquin qui disait que l'approche en fait du commando c'était une équipe de tournage qui faisait des repérages qui bloquait les rues etc là le final pour moi c'est assez explicite t'as littéralement le mec avec la caméra etc donc je trouve que on sait de quoi ça va parler après autour effectivement il y a plein plein d'interprétations des choses après ça commence par la scène du singe où tout le monde te dit elle a rien à foutre dans le film alors que si tu vas lire en fait elle t'explique tout ce que va être le film après tout le film n'est qu'une n'est qu'une extension de cette scène là et justement c'est pour ça de plus en plus et je l'ai revu deux fois pour faire le live mais de plus en plus je me dis que je vais en faire un épisode parce que c'est tellement complexe et ça doit être écrit tellement on peut pas juste en parler comme ça tellement il y a de sous-textes et de trucs par les images qui vont se mettre les unes après les autres on avait prévu d'en faire un truc je crois je sais pas si je vais avoir le temps il y a quelqu'un d'autre qui nous avait contacté justement pour en parler mais moi en relation moi si d'autres gens veulent en parler moi je veux vraiment faire un épisode dessus parce que j'avais dit que je te mettrai en relation il m'avait contacté sur Instagram peut-être qu'il verra la vidéo mais je sais pas dans plein plein de trucs quand tu regardes les plans les uns par rapport aux autres ne serait-ce que tout le monde s'est interrogé sur la chaussure qui est dans ce premier plan et en fait tu vois que la chaussure elle est comme ça mais on s'en fout qu'elle vole le plus important c'est que plus tard dans le là où donc Jupiter donc le petit gamin qui a assisté au meurtre de tout le monde sur le plateau de sitcom va passer sa vie à profiter de ces quelques instants de gloire et à réorchestrer ce qu'il était quand il est petit et donc il va remettre tout ce qui s'est passé pendant ce meurtre là et donc la chaussure sauf que la chaussure elle est à l'envers dans la galerie et en fait c'est là où tu as Jordan Peele qui te montre que ce gamin là il n'a pas du tout compris ce qui s'est passé dans cette scène là il a exactement mis à l'envers et tu as tout tout travail sur les images comme ça ne serait-ce que l'espèce de guirlande qui sort du cheval en plastique tu la retrouves c'est exactement les mêmes couleurs que tous les machins gonflables à la fin c'est exactement la même couleur qu'une guirlande à droite du singe dans la scène du singe tu vas voir ça aussi dans les espèces de guirlande qu'elle récupère quand elle fait le truc d'Akira à la fin et t'as ça en fait c'est la bobine qui sort quand il change les bobines il y a aussi ce truc c'est que des métaphores du cinéma sur des métaphores du cinéma il y a énormément de correspondances visuelles partout c'est vrai que c'est un film très riche là dessus et en fait il a même utilisé ça va tellement loin que le mec a utilisé pour filmer Antlers le directeur photo pour filmer il a utilisé la caméra qu'il utilisait dans le film il y a marqué IMAX dessus qu'ils utilisaient pour filmer ils l'ont montré dans les images l'intérieur de l'Alien c'est exactement le ratio IMAX qui à un moment montré à la caméra parce qu'à un moment il filme et tu vois même la pellicule déraillée et tu vois la pellicule à l'écran les comment ça s'appelle pardon je fais un tunnel je fais un Julien le on va voir un épisode du cinématographe en direct là leur nom les Haywood Hollywood Horses c'est H H H H et en fait quand tu mets les H les uns sur les autres ça fait une pellicule de cinéma ça va loin ça va vraiment vraiment loin et ça vaut le coup de lire entre les lignes pour essayer de comprendre ce qu'ils te racontent parce que ça va même les interviews sont hyper cool parce que quand tu as Jordan Peele qui te parle un peu de son film il te parle du ciel qui est le premier écran de cinéma du monde où en fait les hommes préhistoriques regardaient ça parce qu'ils n'avaient pas d'histoire ils s'imaginaient des histoires dans les formes des nuages et donc le monstre d'ailleurs joue là dessus le monstre le monstre final sa forme finale c'est littéralement que des draperies c'est ça pour moi c'est un écran c'est un écran et c'est même une espèce d'incarnation du spectacle plus que du cinéma c'est un objet un objet de spectacle qu'il faut réussir à capturer pour pouvoir le comprendre et il y a je reviens juste je suis désolé je t'écoute dans ton tunnel je vais essayer de pas en faire un mois aussi sinon on va être que tous les deux désolé en dessous vous pouvez réagir et je je reviens juste sur la scène d'ouverture parce que c'est vrai que tout l'arc déjà dans le chat il y en a quelques-uns qui disent que le personnage du gamin devenu adulte est un peu trop anecdotique et prend beaucoup trop de place finalement pour le rôle qu'il a je suis pas tout à fait d'accord même si je peux quand on regarde dans le film ça doit durer 10 minutes j'ai l'avoir revu hier c'est beaucoup de gens qui calquent là dessus mais en fait pourtant il est assez central je pense que le sentiment vient du fait que la note d'intention tourne beaucoup autour de ce personnage là parce que c'est moi je t'avoue que la scène d'intro m'a fait très peur parce que le coup du singe ensanglanté où tu sens qu'il y a eu un drame sur un plateau tu comprends assez instinctivement ce qui s'est passé c'est un plateau de sitcom ou un plateau de truc de télé tu vois les caméras il est oui non mais je veux dire au début quand tu vois la scène tu comprends tu as leur applause qui continue instinctivement tu vois la scène tu vois ce qui s'est passé il est devenu cinglé il a massacré tout le monde et là il commence à faire un regard caméra là je me dis oh putain non ça met encore un truc pour dire vous qui allez au cinéma pour voir du sang mais au fond vous êtes des voyeurs des machins et en fait le film rapidement évacue cette idée là parce que l'idée c'est oui peut-être qu'on est des voyeurs mais la raison c'est surtout pourquoi et le film en fait va s'interroger tout du long pourquoi on met en scène des choses comme ça pourquoi on essaie de mettre sur pellicule des trucs incroyablement dangereux et je trouve que le personnage justement de ce gamin devenu adulte qui a son panne d'attraction renvoie aussi beaucoup à celui de Michael Wincott qui regarde des images de prédateurs en fait de documentaire et qui est fasciné par ça et qui a en fait c'est même un enjeu en plein milieu du film c'est le petit technicien qui dit mais on la filme pourquoi on veut filmer la créature à un moment il dit mais c'est pour prévenir les gens enfin ça va servir à quelque chose tout le monde qui se regarde il se rassure lui-même il se rassure lui-même en disant mais pourquoi est-ce qu'on fait ça et c'est ça que j'aime bien chez Jordan Peele c'est que t'as jamais les gentils les méchants en fait tout le monde a ses problèmes et tout le monde a ses propres ses twists enfin ses propres ses propres ses propres côtés négatifs et il le dit mais en fait pourquoi on fait ça on va aider des gens en faisant ça parce que le personnage justement du parc enfin du directeur du parc d'attractions est-ce qu'il ressemble plus à un antagoniste même si comme tu le dis il est très très loin d'être d'être manichéen même d'être il est vraiment plutôt sympathique en plus on a plutôt de la de la sympathie pour le personnage et lui c'est quelqu'un qui est resté bloqué sur un traumatisme dont il parle quasiment jamais qui met en scène comme si tout allait bien avec la petite chaussure comme tu dis à l'envers mais qui passe son temps à le remettre en scène comme quelqu'un qui tourne en rond en fait sur le même truc et il remet en scène systématiquement avec l'espèce de créature jusqu'à ce que ça finisse par le bouffer littéralement là où les autres veulent le mettre en pellicule exactement la même chose qu'au début surtout que quand ils racontent l'événement quand ils sont dans le musée et qu'ils racontent l'événement attention ils racontent pas ce que lui il racontent pas ce qu'il a vécu lui il était là il est le seul à avoir survécu parce que non il y a l'autre nana qui a survécu et qui revient justement mais il raconte ce qu'il a vu et il raconte pas ce qu'il a vu il raconte ce que les autres en ont fait à la télé et c'est que ça tout le temps tout le temps tout le temps et de la même manière en fait il va remettre en scène avec le à la fin donc quand il met en scène l'attaque du cheval il est devant le public est mis exactement de la même manière que dans le truc de sitcom avec les mêmes sièges en rouge le cheval qui est au milieu il est sous un drap vert et c'est exactement ce qui se passe dans la séquence du début la gamine elle arrive avec une énorme boîte verte qui s'ouvre avec des ballons qui sont exactement la même couleur aussi que les couleurs multicolores et le ballon qui pète exactement à la fin tu vas avoir le ballon de lui qui est une représentation de lui même pareil avec les fagnons qui en sort qui va péter dans le et qui va faire enfin c'est que des que des trucs qui se répètent comme ça où t'as cette espèce de séquence matrice qui va se répéter pendant tout le film de différentes de différentes manières et donc pardon je reviens une dernière fois et après je finis mon tunnel sur Jordan Peele qui parle de la genèse du film et en fait il raconte qu'il a eu cette idée pendant le pendant le confinement où en fait il était il te dit I was in my phone j'étais dans mon téléphone tout le monde était dans son téléphone tout le temps en train de regarder en bas à l'intérieur à se nourrir d'images et de et ces espèces d'images qui étaient instrumentalisées pour 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 faire de l'audience parce qu'on avait plus rien à raconter parce que parce que tout le monde était chez soi et donc les seuls trucs c'était ces espèces d'images d'hôpital de trucs et autres que tu voyais et en fait il a fait un film qui va parler de l'instrumentalisation des images sur des gens qui vont faire quoi ? Ils vont regarder en l'air tu regardes toutes les affiches c'est des gens c'est les quatre personnages principaux qui regardent en l'air donc voilà pareil t'as toute une toute une réflexion là-dessus que j'aimerais bien pousser un peu plus loin oui non mais ça c'est assez 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 vertigineux je trouve comme film à ce niveau-là du coup est-ce que ça serait pas un petit hommage à feu Godard il disait quand on regarde la télé on regarde en bas quand on regarde au cinéma on regarde en l'air ça fait partie des citations de Godard que j'aime bien on baisse les yeux devant la télé alors qu'on lève les yeux sur le cinéma je trouve ça un peu con mais bon après pourquoi pas comme beaucoup des citations de Godard je suis désolé mais paix à son âme et malgré tout alors il est question du rythme un peu lent du film moi ça m'a pas posé de problème du tout mais est-ce que quelqu'un de... moi le rythme pour le coup ça m'a pas posé de problème non plus et c'est quelques je crois que c'est un mois après j'ai revu les oiseaux de Hitchcock et le rythme du début du film m'a fait... enfin j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une grosse correspondance pas tant en termes de façon dont l'histoire est racontée mais vraiment en termes de rythme où il y a cette espèce de... voilà dans les deux cas il y a cette espèce de menace qui plane après on retrouve ça aussi dans les dents de la mer c'est un classique du film de monstre mais voilà j'ai trouvé ce côté très Hitchcockien il y a une construction d'attention sur la rythme que je trouve très très réussie enfin moi au cinéma j'avoue que j'étais comme ça sur des séquences où il se passe pas forcément grand chose jusqu'à la fameuse séquence de la créature au dessus de la maison qui crache tout son truc où là je me suis dit mais là il y a il y a des séquences comme ça qui fonctionnent je trouve très très bien en partie parce qu'il y a ce rythme un peu lent qui te met en place les personnages le personnage du héros et quelqu'un de très taciturne et le voir finalement comme ça un peu dans ce rythme un peu nonchalant ça pose aussi ce personnage là et à la toute fin ça lui donne finalement ça donne cette espèce de climax que je trouve extrêmement gratifiant et je pense que tout le monde a pensé au dent de la mer pas seulement en termes de structure mais vraiment en termes de payoff c'est à dire que la séquence de fin c'est littéralement la chasse au requin tu dis mais mais c'est grisant c'est vraiment grisant cette espèce de séquence où on va affronter la bête et bon moi je j'avoue que ce rythme là je trouve ça bien de retrouver des films qui le font actuellement qui prennent un peu le temps plutôt que d'être toujours sur des rythmes de caméra de merde et voilà quand il essaye de faire monter la tension il arrive très bien par exemple c'est tout con mais la scène il y a les deux gosses déguisés en alien avant qu'on se rende compte que c'est que c'est n'importe quoi tu t'en doutes mais elle est vraiment flippante elle marche sur un elle marche super bien et d'ailleurs c'est là où il balance le nop qui est justement c'est là qu'on se rende que ça désamorce un peu la tension mais à ce moment là je trouve qu'il montre qu'à tout moment il peut te faire monter il peut te faire monter la tension s'il y a besoin pour moi c'est le plus faible de ce qu'il a pu faire pour le moment mais il y a quand même des scènes qui en termes de flipouille marchaient vachement bien je trouve dans la première partie dans la maison la maison en deux étages au milieu ça marchait vraiment très très bien et pour le coup voilà ça fait partie des films d'auteurs hyper intellos qui arrivent quand même à trouver un public et qui arrivent à faire où en fait je trouve ça vraiment parce que les gens ne sont pas restés qu'ils aient aimé ou pas ils ne sont pas restés de marbre ils sont allés en discuter sur internet tu retrouves 50 milliards d'articles d'interprétation de trucs et putain ça fait longtemps qu'il n'y a pas un film d'horreur parce qu'en soi c'est un film d'horreur qui avait un film d'aventure un peu comme la séquence de fin même si on ne va pas se balader à droite à gauche on ne visite pas des nouveaux pays tout ça mais il y a un espèce de grand espace ouvert sur lequel les personnages vont essayer de reprendre le contrôle à la toute fin et comme je enfin moi ce qui m'a vraiment plu dans ce film là c'est que ça essaie pas de alors oui tu dis c'est un truc un télo je pense que ça a dû laisser des spectateurs sur le carreau mais en même temps c'est aussi un spectacle assez réjouissant mais ça marche au premier degré on parle beaucoup du sous-texte de tout ce que ça veut dire mais même si on prend juste en termes après comme tous ces films ils partent sur un pitch un peu quatrième dimension très simple et ultra efficace et même si on reste sur juste cette dimension le film fonctionne extrêmement bien et ça je pense ça permet oui non mais tu as tout à fait raison mais du coup pour expliquer un peu le succès et le succès malgré les différentes intrapédations je pense qu'il y a quand même une base une sorte de ligne claire qui tend tout le récit et qui est survival chasse aux monstres dans de la mer qui permet quand même d'embarquer une bonne partie des spectateurs même si ceux qui sont un peu rétifs c'est vrai que moi j'étais un peu plus rétif aux histoires des singes et compagnie même si je suis rentré dedans un peu mais à la première vision c'était un peu plus compliqué mais malgré ces petites distractions de récits qui peut être un peu perturbant que ce soit négatif ou positif il y a quand même la base qui est toujours là le monstre qui arrive relativement rapidement en plus au bout de 30 minutes et qui arrive après par petites touches qui évoluent aussi sans cesse il change de forme tout ça et donc il y a toujours quand même quelque chose de très simple et primaire qui emmène toute l'intrigue et qui va permettre de développer tous les sous-textes qui sont clairement affichés et du coup il y a cette base qui est quand même ultra importante pour moi ça ressemble à du Carpenter pour ça parce que t'as vraiment c'est la manière d'avoir un truc hyper compliqué hyper riche et en même temps un truc hyper premier degré en même temps et pour le coup il y en a plein que ça a laissé un peu sur le carreau je pense que la deuxième vision est beaucoup beaucoup mieux tu sais où ça va pour avoir revu les trois films dont on va parler aujourd'hui à la suite c'est celui bizarrement qui est passé le mieux alors que j'aime beaucoup les deux autres mais celui-là il a glissé tout seul bon Every thing Every World at Once j'ai dû le voir quatre fois en tout et pour tout cet été donc je me suis dit je vais m'en passer 3000 ans à t'attendre du coup je ne l'ai pas revu mais un autre j'ai prévu de le revoir aussi et oui je pense que je le ferai sans me sentir obligé de le faire c'est vraiment plaisant je sais que moi j'ai passé un très très bon moment devant et c'est je pense la référence au don de la mer le fait qu'on le cite c'est pas anodin c'est pas juste vraiment pour la structure c'est que ça fait vraiment penser à ça ça évoque clairement ça et c'est un film qui je pense s'en revendique assez ouvertement il y a plusieurs références assez claires je le trouve à Spielberg moi ce que je trouve assez génial c'est dans la à un moment t'en as un qui fait they're here oui mais je ce que je trouve assez intelligent dans ce film là et ce qui me fait dire que c'est un scénario sur lequel il a bossé quand même un petit moment avant de le tourner enfin que c'est quelque chose qu'il a poli même si la structure peut sembler déroutante ou aurait peut-être pu être meilleure je trouve quand même qu'en termes de de la manière dont le sous-texte se mélange avec le spectacle en fait proposé ça marche très très bien notamment la fin c'est à dire que littéralement pour tuer la créature il faut la capturer sur pellicule la prendre en photo et personne n'y parvient sauf à la toute fin avec le dégue aéreotype c'est à dire qu'il y a une espèce de on remonte dans le temps avec la technologie on commence avec des caméras numériques dernier cri où ils vont acheter tout ce qu'il faut pour capturer le truc ils n'y arrivent pas il y a une menthe religieuse qui se met en plein devant la caméra qui bloque le truc après ils essaient ils reviennent ça se termine carrément avec de la péloche le mec qui est en train de tourner parce qu'avec le MPI on ne peut pas tourner avec des caméras numériques et à la toute fin on finit carrément au dégue aéreotype c'est plus que le dégue aéreotype c'est un zoéthrope oui c'est le j'ai trouvé ça trop j'ai l'impression que le puits avec les lumières qui fait la photo c'est un zoéthrope c'est littéralement les premières images animées mais d'ailleurs la scène à la Akira c'est pas uniquement une référence enfin la moto Akira c'est pas le dérapage c'est pas uniquement une référence à Akira c'est un retour au cinéma d'animation qui justement va qui fait de l'image par image et on arrive sur ce que tu as dit il y a toute une progression dans cette scène la moto elle arrive sur le puits c'est ça c'est ça mais là pour le coup je trouve ça assez même sur le sous-texte l'idée de capturer cette espèce de trauma qui est pour le coup vraiment traumatisant je trouve que c'est l'un des meilleurs monstres de l'année même s'il est insaisissable j'aime beaucoup le fait qu'il dévoile pas tellement sa forme de draperie tout du long mais tu la vois en fait pendant un moment tu te dis mais c'est bizarre déjà il est pas tout à fait rond alors il y a l'idée que je trouve assez rigolote du chapeau sur l'affiche où en fait c'est la forme du chapeau du mec du patron je sais pas son nom je suis désolé Jupiter justement le mec il s'appelle Jupiter et t'as tout un truc sur le complexe et son l'endroit c'est Jupiter's claim c'est la revendication de Jupiter sur le monde donc t'as vraiment mais l'idée que sur l'affiche en fait t'avais son chapeau et en fait tu te rends compte que la scoop plus ça va moins tu te rends compte qu'elle est pas ronde quelqu'un là c'est pas moi qui l'ai vu quelqu'un sur Twitter avait dû mettre tiens le comment elle s'appelle Norma Jean là où j'ai plus le nom du merde Jean Jacket est caché sur l'affiche et en fait oui effectivement c'est le chapeau en fait j'aime beaucoup la façon au niveau de la forme de ce qu'est le monstre tu l'as par petites touches et finalement tu te dis mais il est pas tout à fait rond et quand il apparaît au début tu penses que c'est vraiment une soucoupe et plus ça va plus il y a des petites touches où tu vois que la surface ondule un peu jusqu'à la toute fin où ça devient cette espèce d'énorme draperie t'as même des plans subjectifs de l'espèce de boîte au centre à la toute fin qu'on voit se déployer qui ressemble quand même vachement à une caméra c'est une caméra de cinéma elle fait du flicker elle prend image par image il y a des espèces de choses comme ça elle consomme littéralement en le photographiant scène assez traumatisante d'ailleurs les gens qui passent dans l'espèce de machin c'est du carburant cauchemar c'est horrible faut pas être claustrophobe pour voir cette scène j'avoue que la scène au dessus de la maison avec le sang qui fait très très la guerre des mondes pour le coup Spielberg encore là où celle-ci aussi est assez traumatisante tu sens qu'il y a il y en a un qui disait oui mais la créature fait caca non mais en fait c'est vraiment ça la créature c'est Hollywood qui va choper ses spectateurs les digérer et on recrachait ce qui est plus ce qui est pas utile une référence à Spielberg aussi qui met souvent en scène le caca les enfants ce soit sous forme de calavres digérés ou de gros tas de merde dans Jurassic Park ou même c'est un peu bien entendu parce que ça fait beaucoup il y a beaucoup avec le signe de Shyamalan qui lui-même renvoyait à sa manière à pas mal de Spielberg la séquence des aliens pour le troisième type mais il y a beaucoup rencontre du troisième type c'est que un film qui parle du cinéma la scène avec les faux aliens du coup les gamins elle est assez haute à ce niveau là justement grâce à ça aussi parce que comment elle est filmée un peu à la Spielberg dans la rencontre du troisième type justement de manière très très fluide il n'y a pas d'effet c'est à dire qu'ils apparaissent dans le cadre de manière assez lente mais de manière assez surprenante quand même et tu dis il y a un truc qui va pas ça marche aussi un peu à la Jaws parce que tu sais qu'il y a un truc qui est faux comme dans Jaws quand t'as le faux requin t'as pas la musique tout simplement là pour le coup t'as pas de musique t'as juste le mec qui essaie de filmer et qui dit no pendant un moment puis qu'il se bat dans la rencontre du deuxième type t'avais une illusion comme ça avec un hélicoptère tout le monde le peut croire c'est un truc très très super guère Jurassic Park aussi les fameux dinosaures qui se montrent pas parce que là tout le monde dit que le rythme est lent mais Jurassic Park avant de voir un dinosaure il faut attendre une demi-heure je crois ou 20 minutes donc personnellement le monstre à la toute fin quand il lance sa forme plus ou moins finale ça m'a beaucoup fait penser à certaines formes designées par un autre grand réalisateur de son de monstre Hideaki Hano j'ai vraiment vu ça comme un ange à l'évangélion et avec le ballon en forme humaine qui arrive il y a vraiment un côté enfin il y a tellement de références à tout parce qu'en même temps c'est l'western aussi il va très très loin pour moi la séquence finale c'est une espèce de syncrétisme de presque tout ce que le cinéma a donné en termes d'aventure d'action d'horreur etc et vraiment il y a ce côté moi j'ai vraiment vu un ange d'évangélion par moment et bon je suis sûr que Jordan Pila a vu ce cinéma là ça probablement c'était lui qui devait faire enfin ça c'est pas grand chose d'avoir mais c'était lui qui devait faire Akira à un moment je crois qu'il est bien mais je crois qu'il a avoir vu citer évangélion mais que oui ça ne m'étonne pas surtout qu'évangélion dans le genre réflexif et qu'il parle de ses spectateurs ça se tient là aussi ok que vous voulez continuer sur nous ou est-ce qu'on enchaîne directement il y a juste quelqu'un qui parlait du chapitrage justement comme on parlait de jean jacket c'est que tous les titres ça fait très shining mais pour tous les titres renvoient à un nom de cheval et en fait à chaque fois c'est qu'un nom de cheval et tu as cette idée aussi pour revenir au truc intellectuel et tout est réfléchi qu'au départ ils te disent c'est un des chimpanzés qui joue Gordi qui a pété un plomb et en fait le chimpanzé a pas de nom et en fait tu as une espèce de réappropriation tout au long du film du nom des chevaux qui vont faire partie du truc et comme tu as une réappropriation en fait des petits métiers du cinéma qui vont être remis sur le devant c'est le dernier plan c'est le mec sur son cheval et tu as toute une réflexion comme ça aussi et ça va assez loin sur la réappropriation des gens de l'ombre puis sur la manière en fait les raisons tout simplement qui nous poussent à filmer des trucs incroyablement dangereux je crois que le film ne porte effectivement pas de jugement sur cette idée d'aller filmer enfin voilà je le disais la séquence d'ouverture me faisait peur sur le côté vous êtes des voyeurs machin et nous en fait le film on te dit oui on est tous plus ou moins des voyeurs mais pourquoi ? parce que le film le film le fait il s'affirroge sur le fait de le faire il n'a pas la malhonnêteté en fait de te culpabiliser d'un truc qui te fait voir c'est pas Jurassic World ça c'est sûr et ce que j'aime bien c'est que chaque personnage en fait a sa raison d'aller se confronter à la bête le chef opérateur joué par Michael Wincott lui est obsédé par les prédateurs et donc il va s'en approcher le plus près possible jusqu'à finir par se faire dévorer lui il veut vraiment plonger dans le truc les personnages principaux aussi ils le font finalement pour la thune ce qui est aussi une raison pour faire des films mais rapidement on te rend compte que c'est aussi pour se réapproprier leur place dans le cinéma c'est qu'ils ont été plus ou moins écartés d'Hollywood parce que leur père est mort et ils n'arrivent pas à reprendre la baraque et en fait ils se réapproprient cette histoire qui est la leur parce qu'ils sont les héritiers enfin ils sont les descendants du cascadeur sur le cheval de la capitale de la chronophotographie de Muybridge et le film commence là dessus d'ailleurs où t'as le vrai cheval avec un fond vert et alors ça pour le coup c'est Durandal qui l'avait noté c'est la soeur elle arrive elle a un pull vert elle aussi donc en fait elle est littéralement invisible alors qu'elle essaye de dire oui moi je chante je danse je fais de la chorée je peux vous mettre en scène je fais du maquillage et je fais tout et elle est sur un fond vert elle a un pull vert et donc là littéralement ça dit voilà c'est les invisibles et après le cheval qui est justement remplacé par une image de synthèse et ce qui n'est pas dit d'ailleurs dans la narration qu'ils le remplacent mais tu vois derrière qu'ils apportent un cheval vert avec des croix dessus et il y a plein de trucs comme ça dans les plans qui ne sont pas explicités ils ne te mettent pas son sous-texte ils ne te le gueulent pas trop dessus mais il y en a partout 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 ok est-ce que vous voulez continuer sur Nope c'est quoi dans les commentaires c'est bien c'est ultra tranché entre ceux qui sont laissés bercer par le truc et d'autres qui sont restés vraiment à la porte les films soit à cause de son rythme soit parce que pour un trop plein de sous-textes que tu sens sans forcément trop le cerner genre qu'est-ce que tu veux me raconter en fait ça divise pas mal c'est le point commun je crois des trois films dont on va parler en France c'est marrant mais Everything Every World That Want a l'air d'avoir beaucoup plus clivé qu'aux Etats-Unis alors après aux Etats-Unis je suis pas sur le Twitter ni quoi que ce soit mais moi sur le Twitter de Bobine où on a pas mal de Youtubers et d'autres personnes sur c'est soit les gens adoraient soit ils ont détesté et je sais que je viens du Puy il disait que le film était tout pourri ce qui me paraissait bizarre j'aurais bien aimé en discuter pour le coup mais je crois qu'il y en a qui ont vraiment détesté il y en a beaucoup qui s'attendaient à détester mais quand tu regardes enfin c'est assez équivoque sur le truc de capture où il y en a que sur les 5 ils sont 5 et il y en a que 1 qui l'a vu et donc tu vois déjà moi c'est ce qui m'a dérangé autant on va reparler du truc de capture qui est génial sur 3000 ans à t'attendre quand on parle je pense que ça c'est important c'est important de l'avoir mais sur Everything Every World at Once personne ne l'avait vu mais je vois en tout cas moi sur ma timeline Twitter les 3 films en tout cas dont on parle ce soir nope apparemment a beaucoup plus divisé que ce que je croyais je pensais qu'il y avait globalement un consensus mais là je me rends compte effectivement dans le chat que non non il y en a qui n'ont pas qui n'ont pas trop aimé et 3000 ans à t'attendre il y en a beaucoup qui sont restés sur le carreau beaucoup qui sont rentrés dans le film là je comprends déjà un peu plus le film est clairement un peu plus difficile d'accès mais Everything Every World at Once ça a beaucoup plus clivé que ce que je pensais en l'ayant vu en France pour le coup en Amérique les gens sont j'étais dans une salle moi je l'ai vue au Canada pour la ressortie l'ambiance était délirante nous on l'a vue au cinéma on l'a présentée franchement pareil dans une salle pleine un samedi soir c'était ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une séance aussi festive dans le bon sens du terme moi j'ai découvert le film seul chez moi et franchement quand j'ai reçu tu as fait la fête tout seul mais pour le coup ma réception du film a été aussi à l'aune un peu du contexte dans lequel je l'ai vu franchement c'est pas trop un film à se taper tout seul un soir alors que le café m'est couché là dans une salle comme ça qui réagissait au moindre truc etc qui montait en puissance presque moi j'étais content ça m'a fait donner envie de retourner un peu plus au cinéma alors que j'avais pas mal perdu l'habitude depuis 2-3 ans c'est un peu le point commun qu'on peut avoir avec Nope et même si on remonte avec Top Gun c'est vraiment des il y a eu quand même des vrais films de cinéma qui s'apprécient vraiment au cinéma et je pense que ça marche pour le mille heures je suis un peu plus hermétique à 3000 heures à t'attendre mais c'est aussi ce genre de films qui grands spectacles qui valent le coup de revenir en salle et juste un truc pour le Nope il a été fait pour le cinéma il a été fait pour l'Imax vraiment pour le coup parce que t'as justement du langage du cinéma qu'il utilise qui sont pas compréhensibles parce que le film il est j'ai la copie Blu-ray il est en il est en 2.35 alors qu'en fait il a été filmé pour l'Imax et donc t'as plein de plans qui reprennent ce truc cette structure carrée de l'Imax et que tu comprends pas en 2.35 donc le voir au cinéma c'était complètement ça racontait pas la même chose ça m'a surpris aussi mais dans le bon sens c'est qu'en général t'as beaucoup de films qui sortent en Imax et c'est clairement pour le gadget je suis désolé je sais qu'il y a les fans probablement mais tous les films de Nolan je suis désolé ça se voit à la télé pas forcément en Imax et honnêtement Nolan en plus il alterne avec les ouais il alterne il change les formats ou même je sais pas le dernier Transformers par exemple qui change de ratio toutes les 30 secondes sans qu'il y ait vraiment aucun sens là où Noop pour le coup comme tu le dis utilise des cadrages ou même Everything Everywhere at once utilise le changement de ratio de manière narrative il y en a un que je trouve particulièrement réussi c'est le flashback le moment où elle elle fait le premier verse jumping volontaire où elle va enfin augmenter sa capacité pulmonaire pour se battre après dans le bureau avec la séquence du gaz lacrymogène elle le fait les yeux fermés et donc on passe d'une séquence de flashback où on revoit sa vie avec un embranchement différent où on la voit se planter deux bâtons dans les yeux c'est assez rapide mais on voit un peu de bâtons et tout est en 4 tiers puisque c'est un flashback ce qui est plus ou moins une convention assez facile à admettre l'idée qu'un flashback on le fait en 4 tiers ça jusqu'ici il n'y a rien d'extraordinaire il y a ce moment où tu vois sa vie d'aveugle son père du coup qui est beaucoup plus affectueux avec elle que dans ses autres vies et elle devient chanteuse et dès qu'elle monte sur scène elle commence à prendre sa respiration et là le format passe du 4 tiers au 2.35 c'est à dire même pas par le 16.9 et donc au moment où elle respire l'écran s'élargit aussi et paf après on passe sur la scène d'action et tu en as plein de petits passages comme ça de petits changements intradigétiques et c'est 3 films même 3 millions à t'attendre pour le coup qui sont un peu 3 films de petits malins alors 3 millions à t'attendre de vieux malins on va dire mais qui sont un peu en mode attention nous on est intelligents on fait des trucs mais qui sont des films malins tout simplement pas juste des films de petits malins qui réussissent à quand même proposer un spectacle et je comprends en fait qu'on puisse avoir un a priori négatif sur la première partie de Everything qui pourrait clairement être un truc à la bullet train on l'a pas cité mais tu vois un truc qui se veut méta avec des personnages détachés qui font des blagues toutes les 5 minutes il y a la seconde partie par contre qui vient t'expliquer que non tout ce qu'on a posé tous les gars qu'on a fait avec les proutes les machins tout ça les doigts saucisses maintenant on va les assumer et on va les utiliser au premier degré parce qu'on peut pas se permettre de poser des choses comme ça dans l'espace en disant bah voilà c'était juste pour la blague maintenant on passe en mode sérieux non non on assume tout ce qu'on a posé et on s'en sert de manière dramatique pour vous proposer autre chose ce que je trouve assez spectaculaire alors on peut rentrer dedans ou pas on peut trouver ça indigeste alors est-ce qu'on enchaîne directement sur Everything Everywhere at Once ou est-ce que vous voulez passer par 3 minutes je pense qu'on a bien commencé c'est parti justement pardon j'achète sur ce que tu disais à la fin quand elle monte les escaliers et qu'elle va reprendre à chaque fois chaque petite histoire de chacun et chaque gag n'est pas juste gratuit et c'est ça qui est absolument le gag devient déchirant bah puis t'as des t'as des jeux de renvoi on parlait de Nope où tout a littéralement son double en fait mais c'est pareil pour Everything Everywhere at Once il y a quelque chose qu'on a remarqué avec comment ça s'appelle comment ça s'appelle pardon comment il s'appelle Aurélien Noyer avec qui on a qui l'avait vu au cinéma bien avant nous puisqu'il est en Irlande lui et qui avait remarqué en même temps en fait on a remarqué dans la séance que le personnage de Waymond et tous les personnages liés à l'Alphaverse sont systématiquement identifiés par quelque chose de circulaire Waymond par exemple quand il devient Alpha Waymond dans l'ascenseur il ouvre un parapluie sur lequel il y a des donuts donc déjà on te dit que voilà cet univers là est intimement lié au Bagel à l'Evryfin Bagel quand il y a le Gong Gong Alpha Gong Gong il y a une espèce de sculpture circulaire en fait qui passe dans le champ et en revoyant ces séquences là pour les biens de l'épisode effectivement à chaque fois que l'Alpha Waymond entre dans le champ il y a toujours un rappel circulaire il y a un moment il bouffe littéralement un Bagel en fait il fait un petit speech sur la viande à ce moment là sur les produits laitiers sur les produits laitiers enfin pour bien qu'on se rende compte de ce qu'il bouffe en fait pour pas que ce soit anecdotique parce que cet univers là est à peu près aussi nihiliste dans son approche du combat contre Joe Butopaki que Joe Butopaki elle-même eux ils sont pour tuer en fait chaque occurrence de Joy plutôt que d'essayer de ce que faire ce que va faire comment Evelyn c'est à dire de la sauver et en ça c'est marrant parce qu'il y a aussi ce cet écho avec Matrix où notamment la séquence où quand Morpheus s'est capturé leur premier réflexe c'est de le débrancher en fait jusqu'à ce que Néo dise non je peux le ramener et là ils refont un peu la même chose il y a vraiment tout ce côté il y a plein plein de petites références moi je trouve assez admirable aussi le fait que tout ce qu'annonce le personnage de la de l'inspectrice des impôts mince d'Erdre d'Erdre voilà d'Erdre ou d'Erdre tout ce qu'elle annonce en fait c'est quelque chose qui va devenir par la suite une des capacités d'Evelyn elle lui dit vous êtes si j'en crois tout ce que vous avez déclaré vous êtes chanteuse cuistot machin tout ça et en fait à la fin oui elle devient cuistot prof de chiatsu je ne sais plus quoi et à la fin elle remet les colonnes vertebrales à quelqu'un justement en faisant ça donc vous avez un film qui est pareil un scénario qui a été poli repoli reponsé un rythme que je trouve effectivement qui peut laisser des gens sur le carreau mais je pense que là pour le coup c'est aussi fait exprès alors c'est quelque chose d'un petit peu un petit peu bateau de dire oui c'est fait exprès que le film est agaçant de manière exprès ou c'est effectivement quelque chose que je trouve assez borderline en général parce que c'est très facile de faire des choses fake exprès en fait au cinéma là je trouve que ce qui est payant c'est qu'au niveau du rythme on arrive à un moment à un point de saturation et à chaque fois que je le revois il y a toujours un moment où j'arrive à un point de saturation et ça correspond totalement au moment où Evelyn elle-même arrive à un point de saturation c'est le moment où elle se laisse submerger par le multivers où les gags commencent à être un petit peu un petit peu trop présents et c'est le moment où vous avez l'espèce de flash quand elle essaie de combattre Djibouto Tupaki la première fois puis qu'elle tombe avec la fausse fin et qui débouche après sur la séquence des cailloux cette séquence là elle sert surtout à quelque chose la séquence avec juste aucun bruit et les titres elle sert à calmer le rythme violemment c'est à dire qu'on arrive à un moment où paf on a du mal à prendre notre respiration on coupe tout on arrive sur une séquence où il n'y a plus un bruit juste un paysage vraiment le truc relaxant et deux personnes qui discutent par texte interposé ce qui nous permet de nous poser et de reprendre aussi un petit peu notre souffle et je trouve que même si on peut trouver que le film est très chargé moi en ce qui me concerne je préfère vraiment un film trop généreux qu'un film trop parcimonieux d'où mon amour voilà vous savez d'où je pars c'est que Vanity Singh je l'ai vu une centaine de fois donc Everything Every World At One ça me fait pas peur vraiment pas mais en termes de rythme je trouve qu'il y a quand même une espèce d'intelligence à ce niveau là et après de refaire une deuxième partie en mode miroir alors effectivement je trouve que là où il y a un truc qui peut perdre un peu au niveau du rythme j'arrêterai mon tunnel après promis c'est les titrages parce que là c'est encore un film qui a des titres c'est le cas des trois films dont on parle d'ailleurs les films sont chapitrés les trois films parlent de la même chose c'est ça qui est intéressant voilà sauf que les chapitres en fait dans Everything Every World At One sont pas du tout équitables enfin ils sont pas égaux t'as limite les deux premiers se répondent mais à la fin quand t'arrives au troisième tu vois le titre tu pourrais dire oh putain c'est pas vrai qu'on est reparti pour une demi-heure et non bon heureusement non tu sais que t'arrives à peu près à la fin mais bon je peux comprendre que le chapitrage peut dérouter aussi un peu au niveau du rythme par contre la seconde partie juste après cette séquence là fonctionne vraiment en mode miroir c'est à dire qu'on retrouve à peu près la même chose en symétrie vraiment et c'est aussi en ça où le film est vraiment Wachowskiien quand on a fait la séance il y avait Cyril et Aurélien du coup qui étaient là la séance au Gaumont à Nantes on m'a reproché enfin ma femme qui était dans la salle m'a reproché de ramener tout Wachowski toutes les cinq minutes c'est pas ma faute le film on parle tout le temps en fait donc voilà c'est quand même quelque chose d'assez singulier en fait assez réjouissant d'avoir un film aussi généreux et finalement autoconscient mais qui essaie pas de te la faire à l'envers qui est autoconscient mais qui assume quand même ce côté là en disant non on va pas essayer d'être plus malin que vous par contre voilà on va essayer d'aller au bout de ce qu'on a mis en place et déjà ça c'est pas mal il y a peu de films en fait qui arrivent à faire ça qui posent des choses et qui se disent non on va les assumer jusqu'au bout c'est déjà ce qu'il faisait sur une échelle beaucoup plus petite dans comment merde on t'entend plus ah vous n'entendez plus il y a ma fille Mario a coupé le micro de Julien ben dis donc ça se fait pas monsieur dans le live vous deviez m'entendre encore parce que je suis sur un autre canal il a quitté la conversation il en a marre ah merde j'ai quitté la conversation non 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 pas toi ah non Mario merde je suis désolé je l'ai offensé sur mes propos sur Christopher Nolan peut-être ah attendez je veux que je remette le truc excusez-moi ouais c'est pour me couper en fait dans mes voilà tout le monde se barre tout le monde se tire non j'ai pas vu alors oui je parlais de Swiss Army Man et je n'ai pas vu The Death of Dick Long mais j'ai prévu de le voir aussi voilà est-ce que quelqu'un veut renchaîner avant que je poursuive à mon je ne sais pas ce qu'on donne un film avec l'un des Daniel sur l'autre Daniel parce que pour le coup The Death of Dick Long c'est seulement Daniel pas quoi j'oublie toujours Daniel Scheinert Daniel Scheinert ouais je ne sais pas parce que là j'ai regardé avant de préparer avant ce live j'ai un peu regardé quelques court-métrages qu'ils avaient fait quelques clips et on retrouve vraiment en termes graphiques même narratifs un peu tout ce qu'il y a dans Everything Everywhere et ce qu'il y avait aussi un peu plus de manière un peu plus calme mais un peu les mêmes flux de graines graphiques que dans Swiss Army Man et les deux souvent ils jouent en fait dans les mêmes dans leurs petits court-métrages c'est un peu les acteurs principaux donc j'ai l'impression que c'est vraiment un duo fusionnel je ne sais pas comment ils se sont rencontrés je ne me suis pas renseigné ils se connaissent au moins depuis la fac d'ailleurs il y a une de leurs actrices une de leurs copines de fac qui joue dans le fameux clip qu'ils ont fait pour Digi Snake qui a fait plusieurs millions de vues etc qui est en haut milliard je crois oui le milliard de vues il a fait dans le milliard qui est super drôle il est génial comment ils ont fait ça il a déjà des blagues à base de de bistouquettes c'est un peu une constante dans tout ce que j'ai vu il y a toujours des trucs qui rentrent dans dans les moments généralement l'actrice qu'il y a avec lui c'est une des nains de la série Glow que je recommande fortement sur Netflix sur les 4 choses dans les années 80 qui joue dans la comédie musicale dans Everything is the One du coup j'ai dû attendre la deuxième vision pour me dire putain mais c'est elle qui danse vraiment avec des doigts des doigts saucisses oui c'est vraiment Glow pour le coup c'est vraiment très bien aussi je vous le recommande je l'avais parlé je ne l'avais pas reconnu au début je l'ai vu quelque part oui j'ai mis un petit moment avant d'être fusionnel oui il y a un côté assez fusionnel et le côté le côté do it yourself marche aussi très très bien dans Everything is the One mais était aussi dans Swiss Army Man c'était littéralement au moment des séquences qui étaient refaites avec des enfin dans la jungle avec juste des petites lumières enfin voilà c'était vraiment du bricolage mais mais assumé Everything Every World at Once là dessus est très très impressionnant parce qu'ils vont aller chercher notamment des chorégraphes venus de enfin il y a un côté cinéma enfin on raccorde avec un cinéma de comment de la Kung Fu Comédie au début au début il était question de c'était Jackie Chan qui était censé prendre le je pense que c'est le premier nom qu'ils ont eu en tête parce que c'est clairement ce qu'ils font moi c'est aussi un truc que je trouve assez admirable dans le film c'est qu'ils font de la Kung Fu Comédie sans essayer de se croire plus malin que le genre ils savent qu'ils ne feront jamais un film de Jackie Chan mais ils disent bon bah nous voilà on va faire notre Kung Fu Comédie en suivant enfin sans essayer de compenser ça par des effets spéciaux on va le faire ça ne ressemblera pas à du Jackie Chan mais on va essayer de prendre plaisir à faire ça déjà toute la séquence avec la banane je la trouve très très bien même si effectivement tu dis ça aurait pu être mieux si ça avait été c'est pas le but en fait c'est vraiment les mecs sont dans la différence à un certain genre on est à peu près dans la même approche qu'un Peter Jackson avec son King Kong en fait c'est quelqu'un qui ne va pas essayer de se croire plus malin ou Ready Player One pour faire plaisir à Victor quand ils disent rien ne peut aller au delà de King Kong c'est qu'à un moment l'idée c'est de faire à peu près la même chose sans essayer d'être plus malin que les modèles originaux après c'est inséré au terme au sein d'un récit beaucoup plus vaste donc c'est pas le seul intérêt du film de faire ces scènes de Kung Fu Comédie c'est inséré au sein d'un récit vraiment vraiment j'ai rarement vu un film aussi rapide et aussi qui développe autant d'univers différents avec le multivers c'est complètement logique mais il arrive à se raccrocher à chaque fois à prendre ses références ou que ce soit des références textes directes comme The Mood for Love ou Jackie Chan bon retour bon retour parmi nous j'ai eu un gros crash je sais pas ce qu'il s'est passé continue je sais plus ce que je disais du coup j'étais perdu ah oui dans les multiples j'étais quoi sur les multiples voilà ce qui est assez fascinant notamment la première vision c'est la façon dont le film arrive à enchaîner du coup les univers différents qu'ils soient référencés ou pas que ce soit Jackie Chan The Mood for Love ou des univers propres au film mais en gardant cette ligne directrice permanente c'est à dire en gardant notamment Michel Yeo le visage notamment de Michel Yeo sur lequel tout vient se surimprimer et c'est pour ça je trouve que c'est intéressant dans le côté méta mais ça va tellement vite c'est tellement utilisé à foison qu'on ne retient pas forcément la référence directement mais juste dans le mouvement on prend la formation et ça construit juste une sorte de puzzle de collage géant qui fait qu'on s'attache pas à la référence c'est pas du méta bête et méchant mais ça construit un univers beaucoup plus large que chaque parcelle que chaque petit élément du film et c'est ça qui est vraiment surprenant pendant la première vision il y a une cohérence aussi en termes de tu parlais tout à l'heure encore une fois sur Nop de petits éléments qui sont cachés dans le cadre et qui rendent le récit cohérent Victor il y a un truc que je n'avais pas remarqué c'est Aurélien pour le coup pendant la séance qui me l'a fait remarquer la dernière séance au Gaumont qu'on a animé c'est qu'en fait au moment où elle est dans l'ascenseur avec Alpha Wemond il lui dit tu peux je n'avais pas trop capté en fait pourquoi il posait cette question là il lui dit tu peux aller soit dans le KGB pour aller enfin dans le KGB me rejoindre pour qu'on discute soit aller à ton rendez-vous et bon je me dis là pour le coup la référence à Matrix elle est vraiment appuyée parce qu'on lui donne littéralement choix au personnage mais ça ne revient pas vraiment dans le film et en fait Aurélien me l'a dit après il l'a compris sur le coup il m'a dit mais en fait je fais ça pour créer l'univers de poche comme il le dit c'est à dire que comme il lui donne le choix il y a un univers où elle va justement dans le KGB et donc du coup elle peut se connecter à cet univers là il lui laisse le choix comme ça et créer l'univers où elle va et donc l'idée qu'il crée un univers comme ça avec Snilo en disant bon bah de toute façon c'est pas grave celui-ci on peut le jeter ça correspond même aussi au personnage du fait que ils ont une vision du multivers aussi assez nihiliste en se disant c'est pas grave on peut jeter les univers entiers c'est juste fonctionnel tout ce qui compte à un moment dans le film elle dit pourquoi on en a rien à faire des autres voilà on peut tous les virer bah c'est le principe d'ailleurs à la toute fin c'est de se dire non finalement tout peut coexister ça se termine littéralement par Evelyn qui écoute en fait tous les univers et qui devient une espèce de conscience ça se termine presque comme je sais pas si vous avez vu un dessin animé qui a été recommandé par Jiros du coup Madoka Magica je sais plus le nom c'est un truc assez chelou ça ressemble un peu aussi à Made in Abyss c'est des trucs tout mignons avec des gamines qui font du Magical Girl dans lequel il se passe des choses abominables et horribles vraiment pas pour les gosses et qui se termine globalement un peu sur la même morale où le personnage devient une espèce d'entité qui est capable dont l'empathie permet de sauver en quelque part l'univers pareil t'as des races extraterrestres qui luttent contre l'entropie et donc qui détruisent des univers entiers juste pour le plaisir de créer enfin bon bref donc t'as des trucs voilà Puella Magie Madoka Magica ah bah je vais noter ça ouais c'est très chelou parce qu'il y a toujours le côté un peu très japonais de montrer des gamines de 12 ans systématiquement et tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de regarder Made in Abyss c'est pareil c'est vraiment le côté tout mimi avec des petits personnages qui font des gags borderline puis à un moment des trucs horribles où ils se font éviscérer mais des trucs dégueulasses Made in Abyss c'est bien mais alors putain après un des un des légeurs anime sur la lutte contre l'entropie et le nihilisme ça reste Gouren Lagann oui voilà et pour le coup il y a un peu cette énergie là dans Évril Félico moi aussi j'ai beaucoup ressenti je sais pas si vous en avez déjà parlé comme j'ai eu sur le cinéma de Stephen Chow je pense que c'est une de leurs vous en avez parlé déjà alors non mais pour le coup dans le pour moi le final il est vraiment pas calqué mais il y a vraiment la même énergie que le final de Kung Fu Hustle il y a vraiment cette idée de sauver le monde à travers l'empathie il devient alors ça devient une brute de combat mais c'est aussi ça devient le Bouddha c'est à dire que c'est celui qui va pardonner qui va aimer qui va résoudre finalement le problème par la compassion quoi et bon t'as le multivers dans Everything Everywhere et tu as cette petite ville mais qui a un univers monde dans Kung Fu Hustle finalement t'en as un peu la même conclusion je vous invite à regarder d'ailleurs le truc de Konbini de Daniel Scheinert le vidéoclub où justement au moment il sort déjà c'est là où on se rend compte parce qu'ils ont cette image de petit malin aussi je pense qu'il y a pas mal forgé peut-être contribué peut-être que je m'avance mais je pense que ça a pas mal contribué à forger la vie un peu définitif que certains ont pu avoir sur Everything Everywhere at France parce qu'on les voit un petit peu sur les tapis rouges à faire les cons tout ça ils ont clairement une image de petit malin en fait comme ça quand on les voit en photo et par contre quand on les voit en interview c'est l'extrême inverse et là pour le coup il est en interview alors il fait des blagues à la con évidemment mais à chaque fois il sort un DVD et tout et n'importe quoi ça peut être un truc et en fait il a toujours une approche très très premier degré en disant mais ça j'ai sincèrement aimé notamment au moment où il sort In the Mood for Love de Wong Kar Wai où il est limite comme un petit gosse en disant bah en fait comment Ki Kwan a longtemps travaillé avec Wong Kar Wai et je sais pas Wong Kar Wai a dit qu'il verrait le film et j'ai très très peur en fait qu'il n'aime pas le film et tu sens qu'il est vachement stressé par ça en disant putain j'espère que alors c'est Car il faut l'appeler Car Wai et j'espère qu'il a bien aimé et à un moment il parle justement de Steven Shaw il sort je sais plus si c'est pas Journey to the West en disant voilà ça c'est un de nos modèles et pareil un gosse en disant bah Steven Shaw Shaolin Soccer non ? Shaolin Soccer oui peut-être bien il a vu mon film il a adoré c'est mon idole et il a adoré mon film enfin voilà tu sens qu'il est vraiment aux anges quoi et pareil pour Daniel Daniel Kwan pour le coup quand tu le vois en interview ils ont une approche beaucoup plus premier degré en fait vraiment à l'opposé de l'image qu'on peut avoir d'eux je pense que dès leur premier film on pouvait voir ça c'est à dire que Swiss Army Man c'est typiquement sur le papier c'est un film de petits malins et en fait pour moi tout le film ça va être de sortir de ça c'est à dire que il y a un concept un peu débile et tout le film ça va être de revenir de se recentrer sur les deux personnages principaux pas en évacuant parce que mine de rien ils assument jusqu'au bout ce pitch absurde mais justement ils vont l'assumer tellement que ça va devenir quelque chose de premier degré et la conclusion émotionnelle du film est vraiment très forte grâce à ça parce que ils ont passé tout le film à dire ok c'est un concept de petits malins mais nous on fait un vrai film on parle de l'émotion on parle de personnage c'est leur note d'intention c'est comme ça qu'ils ont convaincu Paul Dano pour le film le premier père vous fera rire le dernier père vous fera pleurer et fun fact il y a la même comme dans Shaun of the Dead non Shaun of the Dead ouais voilà je pense vraiment Edgar Wright et Simon Pegg qui font à peu près la même chose qui vont prendre un pitch improbable et qui à un moment vont en faire quelque chose d'assez central dans le récit le film où ils le font peut-être où pousse le concept le plus loin c'est pas forcément The World's End c'est plus comment Hot Fuzz qui se termine vraiment en film de Michael Bay slash Tony Scott et est totalement subé avec en plus un propos dont il parle on en parle un peu dans l'épisode c'est Aurélien qui l'avait écrit justement en disant que c'est clairement ça devient en fait c'est pas une fin positive ça se termine où il remplace un espèce de mini gouvernement crypto-fasciste par un autre par cette espèce de flic désormais qui devient l'espèce de super-héros du truc et c'est Simon Pegg qui en parle tout le monde l'a peut-être pas vu mais à la fin oui ça se termine pas forcément donc il y a ce côté on va prendre un pitch assez improbable on va reprendre tout un genre qu'on va transposer dans un endroit qui n'est pas forcément un cadre idéal pour ça c'est-à-dire une comédie d'un film d'action à la Michael Bay dans un petit village anglais c'est improbable et on va l'assumer jusqu'au bout et on va aller même à la fin on va faire carrément du Michael Bay 100% premier degré ou Tony Scott mais t'as même le plan tournant qui en plus est cité avant donc bon et Everything Everywhere at Once m'a fait penser à ça et je trouve ça assez rafraîchissant d'avoir des gens qui se permettent d'être un peu impertinent un peu insolent mais qui derrière se disent on se repose pas exclusivement là-dessus et aussi on vous propose quelque chose d'autre on l'assume totalement donc voilà si vous voulez rebondir là-dessus je suis reparti sur un tunnel encore est-ce que vous avez autre chose pour une fois on va peut-être pas faire un live de 3h donc sauf si on parle d'Avatar à la fin je ne sais pas je trouve qu'on après ça qu'on en a beaucoup parlé nous d'Avatar à la fin d'Avatar à la fin c'est ça vous avez dit des belles choses de toute façon merci on peut peut-être du coup enchaîner sur le George Miller est-ce que là qu'on ne va plus avoir personne dans le chat parce que personne n'aura vu moi je ne l'ai même pas vu moi je l'ai loupé c'est pas le seul j'ai regardé son box de 6 il n'est pas du tout où il en était il est à 16 millions à l'international pour un budget de 60 donc autant les deux autres ont très très bien marché autant celui-là très très bien ils ont bien marché par rapport à leur budget je trouve que Nop a bien marché à l'international en France c'est pas topissime je ne sais pas combien il a coûté Nop je vois bien un budget non il a coûté 68 68 c'est beaucoup bah 3000 ans à t'attendre a coûté plus cher je crois qu'on est 70 000 un truc comme ça ouais je crois que c'est 70 millions un truc mais j'avais lu c'est carrément sans appel et pour le coup je trouve que 3000 ans à t'attendre le budget je trouve assez cher pour ce qu'on voit enfin il y a des plans qui ne sont pas finalisés en termes d'effets spéciaux pour l'avoir vu en salle il y a un plan qui est tout pixelisé qui ressemble vraiment à une espèce de version 720p gonflée et je pensais que c'était un effet oui c'est le mec dans l'audience le blanc là non non alors ça ça marche pas trop mal après oui il y a des effets spéciaux assez impressionnants mais globalement la recréation chez la reine de Saba elle est mortelle par contre c'est à la fin du troisième acte je crois enfin de la troisième histoire quand tu commences à avoir les visions un petit peu plus oniriques des routes qui s'entrecroient ce genre de choses on est quasiment dans du du Neil Gaiman ou du du Alan Moore presque à ce niveau là donc c'est là où tu commences peut-être que c'est moi qui ai un petit peu le gué à ce moment mais en tout cas je me suis rendu compte que le plan était en sous-résolution pour l'avoir revu hier il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux j'étais assez près assez près de l'écran et moi ça m'a un petit peu arraché les yeux alors je demande à confirmer peut-être que c'est ma copie qui était dégueu ou un truc comme ça mais j'ai l'impression qu'en fait ce plan là oui il était un petit peu problématique après bon quand même ça reste un biclot c'est un film qui présente des histoires mais qui je sais qui m'a dit ça il y a eu pas mal d'inflation des budgets à cause du Covid et c'est tous les films Covid ont eu pareil des budgets qui ont grimpé un moment qui ont pété le plafond et qui paraissent beaucoup plus enfin qui coûtent beaucoup plus cher que ce qu'ils auraient peut-être dû coûter sauf A Free Thing A River Let One et pour le coup c'est un film qui a vraiment été tourné en plein Covid avec des séquences qui ont été tournées sur fond vert séparément notamment une dans la voiture avec Michel Yeo et Kikwan qui ne sont pas sur le même plateau et qui tournent en fait enfin t'as eu des bidouilles comme ça parce que quand tu vois c'est là où j'ai halluciné c'est que t'as un budget qui est à 25 millions alors que Un Multiverse of Madness ça en a coûté 250 et tu fais mais d'où comment c'est possible en fait qu'il y en a un qui coûte 10 fois plus que l'autre alors que dans le premier tu vois littéralement 10 fois plus que dans le deuxième je comprends pas c'est le salaire des acteurs c'est le non je pense que c'est le prix chez Marvel enfin en tout cas chez Disney c'est le prix de l'adaptabilité c'est à dire qu'ils sont prêts à mettre très très cher pour pouvoir tout changer au dernier moment oui pour tout faire sur fond vert même et tout refaire même tout refaire c'est les Spider-Man dans sa chambre qu'ils ont tourné sur fond vert ils ne savent même pas faire une chambre hors fond vert c'est quelque chose parce qu'ils n'ont pas envie de le faire surtout un technicien assez fixe récemment il faudrait que je retrouve l'interview je vous invite à suivre le compte Twitter de Todd Vaziri qui est un technicien SFX de chez ILM qui avait retweeté justement enfin partagé une interview d'un réalisateur d'un technicien SFX qui avait travaillé sur je remoute ma caméra qui avait travaillé sur le premier machin Black Panther Black Panther j'ai ma mémoire Google qui commence à me faire des siennes et qui disait à un moment si les effets spéciaux à la fin sont pourris c'est pas une question de rendu c'est qu'en fait on a fait ça au pif on n'avait pas de technicien on n'avait pas de chef opérateur avec nous pour harmoniser la lumière on ne savait pas du tout sur quoi on travaillait et au final c'est pareil on se retrouve à devoir tout changer à la fin et je crois que c'est sur je ne sais plus quel tort il y en a eu 4 il me semble il disait à un moment les mecs ont passé des mois à essayer de deviner à essayer de déterminer sur quel fond se terminerait le climax est-ce que ce sera un pont est-ce que ce sera une montagne un truc comme ça et il décide au tout dernier moment moi pour raconter un peu ma vie parce qu'après tout on n'est plus à ça près je dois avoir au moins une heure à moi tout seul de temps de parole désolé quand je travaille avec des clients qui sont pétés de thunes en tant qu'infographiste ça m'est arrivé avec Florian un pote à nous Cyril de travailler avec quelqu'un qui ne savait pas vraiment ce qu'il voulait au départ on a fait une animation on a proposé un truc il voulait un truc en motion design au début donc bon on fait un truc propre et plus ça va plus ils nous font refaire refaire puis à la fin ça se termine en pauvre diaporama on dit on va juste prendre les photos des gens de notre entreprise qui se sont pris avec leur téléphone portable donc c'est des photos dégueulasses toutes en horizontal en vertical donc un truc super chiant et on a fait un petit diaporama et globalement on aurait pu facturer ça 350 boules vraiment le tarif une journée une personne minimum et on s'est retrouvé c'est une animation qui a coûté facilement plus de 3000 boules parce que on a passé beaucoup plus de temps à refaire 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 plutôt que de de proposer quelque chose de carré au début et puis de travailler sur une des FX là on se retrouve clairement avec ça je pense dans les films Marvel c'est à dire que ils veulent ils ont de l'argent ils peuvent payer très cher pour tout changer à la fin même virer le réalisateur et faire autre chose je sais pas si vous avez vu le dernier Thor moi il m'a fait rigoler mais c'est des films que je vais même plus voir au cinéma parce que je me sentirais vraiment lésé d'aller voir enfin vraiment insulté de voir des trucs pareils au cinéma en termes d'incrustation mais c'est une catastrophe on se retrouve littéralement avec des techniciens scientifiques qui sont les meilleurs du monde et le fond vert ils essaient même plus de le cacher en fait enfin tu vois clairement qu'il y a un arrière-plan que l'éclairage n'est pas le même que de toute façon les mecs qui ont fait l'arrière-plan ne savaient pas comment ont été éclairés les personnages enfin il n'y a pas de charte il n'y a pas d'uniformisation ils n'ont plus rien à foutre à ce niveau là ils s'en foutent les gens vont quand même voir les films en fait t'as vu qu'ils avaient refait la tête l'espèce de tête flottante et elle est encore pire dans la version Disney Plus que dans la version cinéma je n'ai pas vu ah c'est ignoble parce qu'ils ont repris tellement ils s'étaient fait ils l'ont fait encore pire et ils l'ont fait encore pire dans Thor 4 à un moment il y a un gamin qui apparaît en tête flottante et tout le monde s'est focalisé là-dessus on a vraiment l'impression de Sliders dans les années 70 ça ne m'étonnerait pas que oui Taika Waititi en mode troll parce que c'est un film de troll vraiment Taika Waititi il est en mode au ZEF total vous savez très bien ce que vous allez voir je vais vous filmer Russell Crowe qui cabotine pendant une demi-heure il y a une vidéo où ils se foutent de la gueule de l'aspect cheap et top je crois que c'est mal passé à mon avis auprès de certains un peu comme Ang Lee à l'époque de Louis Cidpit et genre je suis fan de ta gueule parce que là à mon avis tu vas un peu les énerver ouais mais en même temps le film pour le coup enfin je suis désolé il y a des techniciens SFX qui ont bossé dessus mais c'est clairement un film de troll c'est vraiment un truc qui troll les fans de Marvel c'est pas bien c'est pourri mais c'est Taika Waititi qui est derrière et je pense qu'il sait très très bien ce qu'il fait c'est quelqu'un qui a une certaine maîtrise de ce qu'il chime mais voilà là on est parti dans un ça faisait longtemps que j'avais pas fait de digression dans un podcast ça fait longtemps qu'on avait pas fait de podcast aussi c'est peut-être pour ça mais enfin tout ça pour raccorder avec le fait que t'as une optimisation des coûts et une optimisation des moyens dans Everything Everywhere at Once et dans Nope et dans les chroniques de Vesper qui fonctionne aussi avec l'écriture c'est-à-dire que ça va obliger à optimiser ça va obliger à cacher un peu ses effets à retravailler son scénario pour faire croire à certaines choses qui sont très difficiles à croire si ça avait été posé comme ça et ça c'est ce que je trouve assez admirable en fait avec cette économie de moyens et c'est ce qui fait que ce sont des réalisateurs qui un peu à la manière d'un Del Toro ou d'un Cameron toute proportion gardée ou même d'un Michael Bay qui seront capables de faire des films à petit budget et à faire des films qui auront l'air de coûter plus cher que ce qu'ils ont coûté et qui je pense seront parfaitement à l'aise avec un budget de blockbuster blockbuster 80 millions par exemple après c'est des trucs qui fonctionnent aussi parce qu'ils ont un scénario hyper carré ils savent exactement ce qu'ils veulent faire ils savent tout parce qu'ils ont une vraie vision de leur truc c'est ce qu'ils ont pas chez Marvel c'est là où tu vois que la guerre des mondes de Spielberg a coûté que dalle alors qu'il a c'est le premier à avoir utilisé les animatiques et les trucs qu'utilise que Marvel maintenant mais c'est que chaque plan était enfin ils savaient exactement ce qu'ils voulaient faire tout était designé auparavant rien que le plan séquence tout le monde savait où ils allaient quoi le plan séquence de la bagnole sur l'autoroute rien que ça rien que ce plan là il est complètement dingue celui là est dingue mais il est hyper visuel tu regardes le ferry moi c'est là où t'hallucines complètement c'est que le truc du ferry ça a coûté que dalle parce qu'ils savaient exactement ce qu'ils allaient faire comment qu'est-ce qui était en image de synthèse qu'est-ce qui était pas en image de synthèse qu'est-ce qu'ils allaient filmer franchement je vous conseille de regarder la vidéo de la boîte à FX sur l'effet Spielberg où il t'explique comment il a fait ça avec trois bouts de ficelle et que les animatiques et que les images de synthèse derrière ça coûte trois fois moins cher qu'un Marvel et t'as l'impression qu'il se passe trois fois plus de trucs Del Toro je crois qu'il avait dit à la production de Pacific Rim il me semble corrige-moi si je me trompe mais qu'il avait dû dire à ses équipes SFX bon alors je voudrais d'abord m'excuser parce que ça va être assez compliqué enfin il y a un avantage et un inconvénient l'avantage c'est que j'ai une vision très très précise de ce que je veux et je vais vous faire chier jusqu'à ce que je l'ai l'avantage c'est que je sais exactement ce que je veux et il n'y aura pas enfin ça n'a pas passé trois plombes en développement dès qu'il y aura le produit fini on va économiser vachement là dessus le simple fait d'avoir quelqu'un derrière qui sait où il va déjà rien que ça ça fait des économies en fait parce que il y a une direction il y a une charte il y a un cahier des charges tout con mais chez Marvel je ne suis même pas sûr qu'il y ait un cahier des charges sur le cahier des charges c'est bon vous avez le costume on vous l'a designé maintenant on démerdez-vous avec ça et puis pour la mise en scène vous faites tourner la caméra autour des mecs et puis basta c'est comme les séquences de combat c'est toujours les mêmes en Croatie qui les font et ils savent exactement ce qu'ils font et c'est pour ça que tu as l'impression de revoir la même scène de combat parce qu'ils n'ont pas de direction ils savent le début ils savent la fin où est-ce qu'ils doivent aller en tout qui doit se faire taper pour rester un peu dans le tunnel là où ça m'a le plus frappé récemment c'est pas dans un film Marvel mais c'est un film c'est dans Jungle Cruise qui pareil c'est un film Disney dans la mesure où c'est un mash-up c'est littéralement on a collé la momie avec Pirates des Caraïbes on n'essaie même pas de mélanger les deux films on colle juste les deux films et puis basta ça fait un film il n'y a aucune redigestion Dwayne Johnson dans la jungle verse c'est ça oui en plus on prend Dwayne Johnson qui est quand même la Dwayne Johnson c'est un genre à part entière apparemment il y a un sous-genre dans la jungle il y a un sous-genre c'est impressionnant et donc dans ce film là tous les plans en images de synthèse sont vraiment filmés comme des animatiques c'est à dire que t'as la caméra qui te montre en fait tout le décor et qui tourne un peu autour comme ce que tu fais quand tu fais un truc en images de synthèse et puis tu mets un petit plan tournant parce que c'est cool mais c'est pas de la mise en scène c'est pas réfléchi par le réalisateur c'est juste le décor puis voilà on te montre le décor tel qu'il est dans une bande démo ça fait très jeu vidéo c'est ce que je disais hors antenne sur les présentations dans Rings of Power elles sont toutes comme ça c'est des espèces de plans tournants d'ensemble et t'as l'impression d'être dans une cinématique de jeu vidéo pour moi c'est dommage parce que c'est d'une pauvreté crasse on nous reproche de pas parler de 3000 ans à t'attendre on y arrive on y arrive ça va on n'a que 2h de podcast c'est peu par rapport à notre moyenne on a un standing 3h ou rien on va y arriver je pense bon bah du coup je pense qu'on a déjà beaucoup parlé d'Everything Every World at Once 3000 ans à t'attendre donc tu veux commencer on avait déjà commencé un petit peu un petit peu ouais juste un truc il s'est foiré au box office mais je pense que ça fait partie des réals où c'est pas très grave parce qu'il a déjà Furiosa en préparation que Mad Max 4 avait super bien marché et ça fait partie de ce que faisait Warner avant où on se dit ben voilà ça me fait un peu penser au flop tu peux faire un bide pour pouvoir faire un truc après et Warner en fait à un moment vous vous le savez mais peut-être que les gens qui vous écoutent le savaient pas la chanson on a l'habitude avec Miller c'est un gros hit un bide absolu un gros hit voilà un gros hit c'est relatif Manet Sur Hero c'est pas accepté par les studios à une époque et en fait Warner avait fait son propre marché en disant ben voilà on finance les projets qui vont se bider et ils le savaient parce qu'ils allaient devenir des grands films après et il y en a plein comme ça qui se sont bidés beaucoup de Warner justement à l'époque qui se sont bidés au box office mais qui sont cultes maintenant et ils faisaient leur carte de visite c'est un peu le même schéma que le West Side Story de Spielberg et c'est marrant parce que c'est un petit peu la même note d'intention enfin en tout cas c'est ce que le film et je pense que c'est aussi pour ça que 3000 ans à t'attendre a peut-être laissé des spectateurs sur le carreau plus que les deux autres dont on a parlé et la preuve c'est qu'ils sont pas allés le voir c'est que c'est vraiment un film pour Miller je serais un foutu de dire si c'est un grand ou un Miller mineur j'avoue que j'ai pas encore tout à fait digéré le truc et il va falloir que je le revoie aussi deux trois fois avant de pouvoir savoir la deuxième vision est très jolie ouais mais j'ai vraiment l'impression que c'est un film qu'il a fait pour lui c'est quelque chose qu'il travaillait depuis un petit moment et c'est c'est Rafi qui en parle c'est le moment de dire allez écouter Rafi Jumi qui en parle dans le Saletant pour un film là dessus parce qu'il parle justement de 40 000 ans d'énerve enfin je sais plus 40 000 ans oui Of Dreaming oui Of Dreaming voilà c'est ça et que Miller avait fait pour la télévision australienne donc c'est un projet qui a 20 ans en fait ouais et ça frisait je vous entends plus non ah si non c'est bon moi ça le fait de temps en temps faut pas s'inquiéter c'est dur 3 000 ans ok oui c'est ça en fait quelqu'un Miller a fait un beat comme Spielberg et comme Spielberg c'est un film qui est entre deux projets en fait 3 000 ans à t'attendre t'as l'impression que c'est le truc qu'il a casé entre Furiosa et Furiero je pense que c'est la même problématique avec le dernier Del Toro aussi qui a fait un super beat qui est un peu le même type de projet gros budget enfin je pense que c'était quand même pas mal la Nightmare Alley mais du coup qui font des beats je pense que c'est un peu les 3 films enfin Spielberg Miller et Del Toro là c'est un peu les 3 mêmes types de films qui se sont clairement clairement plantés mais Del Toro le problème c'est qu'il n'a pas de gros trucs derrière qui l'attend contrairement à Miller ou contrairement à Spielberg tu vois il fait La Guerre des Monde Munich il fait Tintin Cheval de Guerre il fait comment ça s'appelle The Post il l'a fait en même temps que Ready Player One bon là West Side Story Fable Man c'est deux films qui sont beaucoup plus personnels mais d'habitude t'as toujours un pour attraper l'autre la liste de Schindler Jurassic Park ça remonte à Always derrière Croixade les doublons comme ça il les a fait régulièrement t'avais minorité report c'est Arrête-moi si tu peux c'est incroyable la Guerre des Monde Munich ça fait 15 ans je vais remettre sur quoi comment t'as pu enchaîner deux trucs pareils en 6 mois c'était la Guerre des Monde Munich a été tournée pendant l'été et pour sortir en décembre la Guerre des Monde ils devaient le faire un an et demi après c'est pour ça d'ailleurs que dans le Terminal sur l'écran de fin pardon on parle de Spielberg il faut pas me lancer sur le Terminal t'as écrit le Terminal et juste après t'as écrit Munich en fait dans les villes au générique d'ouverture ça a écrit le Terminal sur le panneau de JFK et derrière et dessous il y a écrit Munich justement c'est un truc méta sur son projet qu'il avait après et il avait pas prévu qu'il allait que Carnahan allait se faire virer c'est un film qui je pense comme 3 000 ans à t'attendre du coup quand Spielberg fait West Side Story je pense qu'il s'attend pas à péter le box office je pense qu'il est clairement conscient que le film voilà il l'a fait pour lui parce que West Side Story ça fait longtemps qu'il fait une communie musicale pour le coup moi j'ai beaucoup j'ai énormément de réserve sur le West Side Story mais parce que justement c'est un film je me suis pas senti enfin c'est un film de Spielberg pour Spielberg 3 000 ans à t'attendre m'a beaucoup plus embarqué mais clairement il y a un moment où d'ailleurs Miller se met en scène et je sais pas est-ce qu'il a déjà fait des caméos dans ses films aussi visibles en tout cas dans la seconde histoire il me semble quand il y a tous les compteurs qui viennent essayer de calmer la colère du nouveau sultan il y en a un des compteurs en fait qui s'enfuit à coup de barque dans une barque c'est George Miller et il est présenté comme un mauvais compteur donc il se prend un carreau de flèche dans le bide et tu le vois crever à l'écran et ça m'a fait rire parce que bon tu dis oui bon fausse modestie parce que ça va George maintenant ça y est depuis vraiment mais il y a un côté un peu pas règlement de compte mais on revient un peu à tous les fondements de sa propre narration et je sais que c'est l'effet que m'a fait la séquence d'ouverture mais peut-être que c'est moi qui pour le coup surinterprète un peu mais la séquence d'ouverture avec la conférence de presse de Tilda Swinton enfin la conférence de presse la conférence sur les histoires qui te pose déjà le cadre qui te dit voilà de quoi on va parler des mythes etc et du fait que justement quand elle part sur la question des mythes il y a l'espèce de roi de roi sumérien ou je sais pas qui se lève et qui dit oh biche qui dit non t'as rien compris en fait t'as rien compris aux histoires et il y a un côté un peu enfin Miller c'est quelqu'un qui a beaucoup utilisé il beaucoup fait la promotion en fait du monomythe de Joseph Campbell qui est quelque chose qu'on a tendance un peu à considérer comme un absolu plutôt que juste comme un outil narratif et il faut savoir que Campbell c'est quelqu'un qui est quand même extrêmement controversé il faut pas voir ça comme un traité de mythologie il faut vraiment voir ça comme quelque chose qui traite de narration puisque la plupart du temps ce qu'on lui reproche c'est de faire du cherry picking c'est d'aller prendre vraiment que les mythes qui rentrent dans son cadre et puis l'évacuer tous ceux qui finalement sont assez nombreux et qui ne rentrent pas dans sa structure donc le monomythe comme beaucoup enfin tu peux comme énormément qui ont fait ça mais même Freud enfin les trucs comme ça Freud par exemple c'est un exemple parfait mais voilà on en discutait on en discutait ensemble justement et tu disais c'est le genre de truc c'est comme Campbell ça s'applique super bien au cinéma mais pas du tout à la vie réelle bah Freud pour le coup c'est une sonoscience qui a fait beaucoup probablement plus de mal que de bien dans l'histoire de l'humanité mais par contre tu appliques les archétypes de la psychanalyse les archétypes de Jung etc ça marche il y a un petit film qui est ressorti je ne sais pas si vous l'avez vu alors c'est pas très connu c'est Avatar qui est ressorti il n'y a pas longtemps un petit peu de manière confidentielle et il y a un moment un personnage qui saute sur la dernière ombre bon bah voilà Raphique en avait fait un papier aussi il parle de Jung ça marche voilà ça marche dedans et tiens d'ailleurs oui il fait aussi un petit clin d'oeil à Justice League Mortale on l'utilise dans FGI hors satellite excuse moi j'écorche peut-être ton pseudo qui dit effectivement dans la conférence on voit en fait des super héros et c'est la Justice League donc il fait le lien entre les dieux et ces histoires là je suis un mêlant incassable incassable voilà bah t'es un peu le même type de notre intention en fait encore une fois c'est la même chose c'est d'où est-ce que viennent les histoires on est parti de là on arrive là puis le côté très assumé du cautionary tale il me semble d'ailleurs je crois que c'est clairement dit à un moment dans le film this is a cautionary tale j'adore ton accent elle a un accent absolument incroyable tu laisses une tonne et je peux saluer les efforts d'accent de Drissetba aussi je suis là j'ai redécouvert la voix de Drissetba légèrement différente c'est tout c'est incroyable mais de toute façon en fait il va à chaque fois mêler la réalité la fiction et il va t'expliquer c'est ce que c'est ce que dit Rafik c'est qu'elle a oublié qui était vraiment une histoire et elle va réapprendre le pouvoir de l'histoire et en fait il met le spectateur exactement au même niveau où il va en fait à chaque fois qu'il dit quelque chose il va le faire glisser sur la séquence d'après en te disant en fait cette séquence que tu viens de voir elle devient la séquence d'après donc en fait tu peux les relire l'une sur l'autre toute l'ouverture se fait comme ça quand l'avion arrive t'as les trois roues de l'avion et ça se transforme dans les trois roues du caddie dans la séquence d'après où en fait t'as le macroscopique qui devient le microscopique et après elle est dans sa chambre d'hôtel elle soupire et son soupir se transforme dans le murmure d'une foule où pareil l'un devient la foule en fait le plus petit s'applique au plus grand et le plus grand s'applique au plus petit et à la fin de cette séquence là t'as tout le monde qui applaudit et ça se transforme en un mec qui fait tourner un petit donc pareil t'as le macroscopique qui redevient le microscopique et en fait tout a des correspondances mais ne serait-ce que pareil sur le sur le djinn qui est fait de qui est fait de d'ondes électromagnétiques et qui devient humain à la fin parce qu'il lui dit tu es fait de cendres tu es fait de cendres et à la fin il est lui-même enfin il y a de la cendre qui sort alors qu'il est fait d'ondes électromagnétiques et t'as même lui d'ailleurs est présenté la première fois qu'on le voit il est immense et se rétrécit aussi enfin lui aussi change de taille c'est à dire qu'on est presque dans du Alice au Pays des Merveilles systématiquement où l'échelle les distances n'ont pas vraiment lieu en fait on est dans une histoire où littéralement tout peut se distendre sans que ça nous pose problème c'est surtout que ça te parle du côté de l'histoire la grande histoire avec un H peut devenir ton histoire à toi et en fait c'est tout le temps ça il joue tout le temps sur les deux niveaux de lecture et ça c'est même pas enfin c'est même pas de l'interprétation c'est littéralement dit dans le truc que voilà tout ce qu'elle va entendre va se répercuter sur elle pour la faire revivre et les gens dans le chat qui s'inquiètent de l'état de Lucas mentent s'il était tout à leur vie comme j'ai dit c'est parce que ce film là je ne l'ai pas mieux alors je vous écoute avec grand plaisir j'aurais pu balancer un petit fion sur Campbell mais je me suis abstenu j'ai l'impression que Miller balance aussi un petit fion sur Campbell dans l'idée d'un moment de lâcher aussi un peu prise avec les structures avec les lectures et à un moment de juste se plonger dans l'histoire puisque c'est ce que le film propose tu as envie d'avoir un point de vue intellectuel mais rapidement tu te laisses emporter par un rythme que je trouve très très singulier et finalement assez impressionnant dans sa maîtrise parce qu'il n'y a pas de grandes envolées il n'y a pas de grand climax tout est un peu sur le même rythme il n'y a jamais de grands changements et pourtant on te montre des images assez spectaculaires mais toujours de filmer de manière un peu distante et je vous raconte encore ma vie mais j'ai des gamins et moi quand je raconte une histoire c'est pareil c'est ça c'est que tu restes un peu toujours sur le même texte sur le même ton et tu as des images et là c'est littéralement un livre d'images dans lequel on va se balader et Rafik parle justement de la mise en scène qui est beaucoup moins en 3D que d'habitude j'ai pas trouvé ne serait-ce parce que j'ai en tête en fait Idriss Elba qui est sur un poteau et qui regarde la reine de Sabah en fond et t'as tout un truc justement et un jeu de correspondance d'ailleurs entre le cri où elle est en plein orgasme et le cri où lui se fait c'est le même plan se fait absorber justement peut-être parce que j'ai ça en tête et aussi le passage où t'as le roi Salomon qui joue la mélodie absolument incroyable où t'as tout son instrument et ça joue beaucoup sur la profondeur donc justement j'ai pas compris son histoire d'aplat je pense que c'est plus pour les money shots c'est-à-dire que t'as beaucoup de plans dans mon souvenir il faut que je le revoie encore une fois mais les plans qui étaient en tout cas dans l'abondance et tout ce qui s'apparente à peu près à des money shots sont quand même des plans assez larges où tu vois des scènes le côté un peu pictural le côté un peu peinture j'ai ressenti ça aussi dans le film il faut que ça soit un moment un livre d'images c'est ça pour moi ça rentre dans la ça rentre dans la narration ça me pose pas spécialement de problème parce que t'as pas mais il y a très probablement un jeu là-dessus en fait sur le côté on s'implique de plus en plus dans les histoires et peut-être qu'on se rapproche aussi de plus en plus il faut que je le revoie du coup pour voir comment c'est géré d'ailleurs c'est tout le dilemme du jean c'est que lui aussi finit par enfin le côté cochonnerie tale comment me faire marquer cochonnerie cochonnerie tale je suis désolé j'ai un accent anglais cochonnerie tale catastrophique mon accent anglais mais tout ce côté là en fait c'est fonctionne parce que l'héroïne en fait ne veut pas rentrer dans les histoires de peur enfin ne veut pas faire de vœux parce qu'elle pense qu'elle a un piège donc elle est toujours dans une lecture relativement analytique en train d'essayer de décrypter voilà elle décrypte ce qui se passe dessus et le jean lui-même le jean lui-même explique que lui a fait l'inverse c'est à dire qu'il a pêché en se plongeant trop dans il s'est trop rapproché de ce sujet il s'est rapproché un peu trop de la reine de Saba il a fini par tomber amoureux alors qu'elle n'y voyait qu'un amusement et s'en débarrasse de manière enfin et à un moment c'est quelqu'un d'autre qui s'approche trop de lui et voilà il y a toujours ce jeu en fait sur d'équilibre entre Tilda Swinton qui elle toujours pardon toujours se met en retrait en fait de l'histoire elle se dit non mais là il y a quelque chose il y a une morale il y a une lecture jusqu'au moment où elle finit par lâcher prise et et lui le jean qui lui dit ouais non mais moi je passe mon temps à trop à trop me rapprocher de mes sujets et puis à me faire niquer finalement donc les deux finissent par par trouver un espèce d'équilibre dans le dernier acte qui a été aussi je pense un peu décrié j'ai l'impression qu'il y a un consensus pour dire que ce dernier acte est un peu en trop bah pas dérangé moi dans le rythme du film globalement pas dérangé c'est là que tu as toute l'émotion en fait qui sort justement je trouve ça très froid ces espèces de structures on va raconter une histoire on va raconter une histoire on va raconter une histoire et en fait la globalité te prend moi je chialais à la fin parce qu'il y avait la fin sinon le reste était très je sais pas trop comment le dire mais surtout que ça reprend vraiment en fait la structure d'un conte avec ces trois parties ces trois histoires enfin tu vois clairement ça fait très le Bayona quelques minutes d'après-midi oui voilà c'est exactement ça c'est pas les histoires du milieu qui vont te faire chialer c'est le retour à la réalité je trouve le Bayona beaucoup plus puissant pour le coup mais beaucoup moins théorique mais c'est le Bayona il est incroyable mais vraiment tu sens que t'es un peu pris en otage j'aime pas trop dire ça mais t'es pris en otage par le film parce que pornographie émotionnelle mais non mais c'est tellement intense tu vas te chialer putain oui c'est vrai c'est un peu ça c'est tellement intense que tu peux pas ne pas être ému à la fin ou alors t'es juste t'es juste un monstre mais tandis que le Miller t'as pas du tout ça t'as pas le couteau sous la gorge le Miller t'embarque dans un rythme assez hypnotique en fait et je trouve que manufacturer ce rythme un petit peu lancinant sur un film qui est quand même assez long et garder toujours ce ton de conteur qui te montre un livre d'images et en plus jouer sur la forme et jouer sur le commentaire enfin mélanger tout ça et réussir finalement sans tirer avec un film devant lequel moi je me suis pas fait chier alors je pense que c'est pas le cas de tous les spectateurs mais moi en tout cas ça m'a surpris de me laisser embarquer dans un film qui se pose comme étant assez théorique qui a priori va jouer beaucoup plus la carte du méta que la carte de l'émotion et qui finit par raccorder alors je trouve un peu faible quand même je me suis pas non plus j'ai pas eu de moment où je me suis mis à chialer ni quoi que ce soit je me suis moins senti investi que dans le Bayona mais bon on est pas du tout effectivement sur la même échelle ni sur la même note d'intention et ni même enfin du moins elle est beaucoup plus poussée chez Miller on est quand même d'accord là dessus mais encore une fois ça rejoint un petit peu les deux films précédents dont on a parlé The Thing Every World at Once et Nope dans leur aspect on va sur quelque chose dans une première partie et après on l'assume c'est à dire que on se contente pas juste de faire les petits malins on se contente pas juste de vous balancer voilà des trucs sur le nihilisme c'est pas bien machin non non à un moment on reprend tout ce qu'on a posé et on l'utilise pour vous démontrer en fait notre point de vue Nope fait à peu près la même chose en proposant quelque chose d'assez théorique sur le cinéma tout en proposant un véritable spectacle au premier degré et qui est payant même si t'as pas du tout les références mais c'est ce que tu parlais du cynisme dans Everything Every World at Once mais c'est exactement la même chose sur Nope et sur 3 000 ans à t'attendre où en fait tu commences dans un film hyper cynique et tu bascules dans un truc où finalement c'est complètement premier degré et les gens se redécouvrent et t'as peut-être effectivement avec ces 3 films une espèce de renaissance d'un courant anticynique et que moi je trouve très beau bah puis quelque chose qu'on a aussi remarqué avec Aurélien mais un retour en fait c'est dommage attendez je ah non c'est bon ça marche avec ma caméra va reprise comment un retour à la fin Aurélien Noyer notre membre membre de l'équipe de Monsieur Bobine et qui a écrit co-écrit l'épisode sur Everything Every World at Once enfin c'est lui qui l'avait écrit à la base c'est moi qui me suis rajouté quelques paragraphes après parce que j'avais des petits trucs à rajouter mais globalement c'est lui qui a fait toute la trame et notamment c'est lui qui avait parlé de la fin du sous-texte en fait de dire que contrairement aux Sawachowski dans les années 90 qui ont dans Matrix utilisé énormément de passer énormément par le sous-texte à tel point que leurs films ont été récupérés par des gens qui pensent exactement l'inverse de ce qu'elle disait dans le film elles ont fini par s'en détacher et elles ne sont pas les seules je pense que Miller aussi à un moment dit voilà maintenant ça ne passe pas je vais dire texto ce que j'ai envie de dire Nope m'a fait cette impression là aussi Everything Every World at Once il y a littéralement un personnage qui fasse caméra dit we have to be kind et ça balancer ça comme ça face cam c'est assez compliqué dans un contexte qui est encore envahi par l'espèce de cynisme qui est un peu hérité des années 90 de tous les sitcoms de tous les trucs où c'est vrai que c'était plus facile de se moquer des valeurs avec lesquelles on n'était pas d'accord que d'endosser publiquement les valeurs pour lesquelles on se bat typiquement dire ben ben voilà l'amour prévaut sur tout on passe un peu pour un con alors que se moquer des gens qui pensent autrement ça passe mieux les années 90 fonctionnaient un peu là dessus les Wachowski aussi étaient dans ce contexte là c'est à dire que pour faire passer un message a priori aussi naïf que tout est connecté et l'amour finalement prévaut sur tout il faut le faire par quelque chose par des moyens un peu plus théoriques et à un moment avoir un bagage intellectuel ce qui fait que il y a littéralement un personnage qui dit love is just a word enfin d'un moment c'est une espèce de théorisation de quelque chose qui devrait être peut-être un peu plus ressenti et à mon avis c'est là où ils atteignaient un certain et elles s'en sont rendu compte je pense clairement que le switch en fait de Lana Wachowski au fil des années où elle a commencé à faire l'extrême inverse de ce qu'elle faisait dans Matrix c'est à dire embrasser la lumière naturelle et commencer à lâcher un peu prise à beaucoup moins avoir une approche un petit peu plus organique de ces films et surtout en fait d'être beaucoup plus explicite et je dis Lana Wachowski mais Lily Wachowski aussi les deux étaient sur le même longueur d'onde en tout cas jusqu'à la première saison de Sense8 et je suis désolé mais Matrix Résurrection c'est littéralement la suite de Sense8 c'est exactement dans la même note d'attention il n'y a pas de Lana toute seule elle fait de la merde non non c'est littéralement le film tel qu'il aurait été si elles avaient travaillé toutes les deux ensemble je ne vois honnêtement rien qui m'indique que le film aurait pu être différent ça j'en ai déjà parlé et donc là pour le coup elles sont beaucoup plus premier degré je vais rebote ma caméra et surtout voilà maintenant Lily Wachowski l'avait dit si j'ai quelque chose à dire maintenant je ne passerai plus par de l'ASF je ne passerai plus par des métaphores plus par le sous-texte je le dirai et c'est elle finalement qui était la plus radicale dans cette optique là puisqu'elle a travaillé sur une série qui est plutôt rigolote qui c'est Working Progress Working Progress où ça parle clairement de problématiques LGBT Q et au premier degré c'est voilà il n'y a aucun aucun sous-texte ça passe très bien que Matrix Résurrection revient peut-être aussi avec un sous-texte et des références un peu plus obscures et intellectuelles notamment à Don Delilo puisque c'est littéralement la note d'intention en fait de la structure du récit en deux parties l'une le personnage stagne est prisonnier d'un système et le deuxième où il s'en libère et il explore en fait le monde autrement donc voilà il y a quand même encore une approche intellectuelle mais avec quand même des personnages qui disent cette fois voilà on ne pourra pas interpréter de travers ce que j'ai envie de dire ça parle de ça mon film parle de ça Nope on en parlait tout à l'heure il y a un personnage qui te dit bon ben voilà de quoi on va parler ça va parler de cinéma et on ne va pas essayer de vous la jouer à l'envers Everything Everywhere At Once ben oui ça parle de lutter contre le nihilisme et on ne peut pas interpréter vraiment le film autrement 3000 ans à t'attendre c'est un film qui parle des histoires et dès le début tu as une conférence même je crois qu'il y a tout un plan dans la voiture où le personnage de Tilda Swinton est face caméra et nous parle en fait quasiment c'est à dire qu'elle est dans le taxi il y a une espèce de composition où elle est pile au centre juste dans la profondeur tu le sens bien et elle parle notamment de la séquence du début en disant est-ce que vous avez vu l'espèce d'homme et le personnage un peu bizarre qui sentait qu'il y avait une odeur un peu musquée quelqu'un lui dit c'était peut-être un jean et en fait elle regarde vraiment face caméra en disant est-ce que vous vous l'avez vu vous les spectateurs quasiment donc voilà t'as ce côté à la fois méta mais pas ben voilà il y a quelqu'un qui cite Bullet Train je suis désolé mais j'ai pas du tout aimé Bullet Train Bullet Train c'est vraiment du méta qui tourne à vide c'est un film qui passe son temps à faire des petits clins d'oeil en disant moi j'aimerais faire un film de Tarantino et qui au final fait un film de Guy Ritchie c'est littéralement la même date d'intention donc voir ça après avoir vu Everything Everywhere at Once et des films qui a priori se présentent comme des films de petits malins ou de vieux malins comme George Miller qui arrive avec ces trucs en disant hé moi je vais vous apprendre à refaire des histoires alors que final la morale finale c'est même pas ça c'est même pas de c'est juste c'est pas forcément à nous de vous apprendre à faire des histoires par contre vous spectateurs vous avez aussi le devoir de vous y plonger c'est à vous de vous redécouvrir en fait c'est que son postulat de base c'est on a tout analysé et donc on a tout compris et donc il n'y a plus de magie il faut revenir à une lecture premier degré en fait c'est ça et tu as tout un truc où justement elle te dit au début on a pu raconter des histoires et à un moment les histoires se sont arrêtées parce que la science a commencé à expliquer les histoires et en fait dans le film il va passer tout le temps à se faire se remordre oui c'est là où le personnage lui dit rubiche d'ailleurs effectivement et justement et tout le film en fait va développer ça parce que tu as tout un truc où en fait la science va expliquer le mythe et le mythe va expliquer la science où à un moment la troisième Goulthane elle s'appelle qui est enfermée dans sa tour où il y a le vieux qui vient la baiser de temps en temps et elle veut tout savoir et à un moment elle veut avoir les connaissances du djinn et elle comprend ce qu'est le djinn et en fait elle écrit plein plein de trucs et elle écrit des équations et j'avais un polytechnicien à côté de moi qui disait ah c'est des équations de Maxwell et en fait t'as tout un truc c'est les équations de Maxwell c'est les équations qui régissent non mais pour le coup c'est cool d'avoir ça parce que c'est les équations de Maxwell c'est ce qui régit l'électromagnétique et en fait c'est les équations de base qui vont régir toute l'électromagnétique et qu'est-ce que c'est que le djinn il te dit que c'est des ondes électromagnétiques et donc en fait ça va expliquer par la science tu vas expliquer parce que le djinn c'est quoi il n'arrête pas de parler de Dieu de théologie et le djinn c'est la théologie c'est cet être qui n'est pas censé être explicable par la science mais qui va être expliqué par la science et qui va reprendre et tout va se prendre la queue comme ça et c'est pour ça qu'aussi Einstein qui est littéralement cité qui sort de la télévision et qui remet en vrai parce qu'Einstein c'est quand même le plus théologique de tous les chercheurs modernes et t'as tout un truc où justement il te dit on n'a pas fini en fait le postulat de base de Swinton c'est on a fini de tout expliquer et maintenant voilà on fait du cynisme et je trouve ça super intéressant ça me rappelle une citation d'un film des années 90 que vous connaissez c'est Strange Days où il y a littéralement le personnage du bad guy qui est cynique qui casse ce discours là en fait avant même c'est à dire dans les années 90 où il y avait déjà cette idée de monde fini les années 90 c'était on en a parlé dans notre épisode sur Matrix mais c'est ça c'est qu'en fait le monde était fini et il le dit à un moment il dit on a tout inventé on a fait tous les styles de musique on a fait toutes les bouffes il n'y a plus rien à faire maintenant le monde est fini quoi en gros et je trouve ça amusant que ce soit le personnage de bad guy justement puisque c'est une vision très très cynique de la narration et puis même de dire tout est fini non merde depuis les années 90 on a inventé encore pas mal de choses et il y a ce côté un peu ces trois films en fait qui combattent cette espèce d'idée qu'on voit un peu partout genre le cinéma est mort en disant ça y est Marvel a tué le cinéma ou tout ça non ces films là existent encore mine de rien alors moi j'aurais beaucoup aimé que ces films cartonnent et deviennent surtout Everything Everywhere All At One qu'en avait le potentiel d'être un vrai sleeper c'est un sleeper c'est un succès surprise aux Etats-Unis en tout cas en France j'ai vu Original Factory donc le distributeur français qu'on peut remercier parce que sans eux on l'aurait pas vu en salle qui s'était félicité en fait des chiffres du box-office et ils sont pas fous quand même 220 000 entrées un truc comme ça 300 000 je crois que c'était à 300 000 300 000 peut-être c'est bien pour un film avec un budget comme ça et un truc qui sort vraiment comme on le dit dans l'épisode où le succès était vraiment pas acquis parce qu'en termes de ce que ça raconte des personnages qui sont quand même littéralement tout ce qu'un producteur dirait de ne pas faire une femme chinoise d'âge mûr qui parle en plus en mandarin une bonne partie du film et en cantonais voilà c'est quand même pas évident mais ça reste quand même un film grand public fun qui aurait mérité peut-être d'être un petit peu plus poussé ou un petit peu plus vu du moins il a déjà été bien poussé il me semble qu'il y avait quand même une promo par rapport à l'échelle du film mais voilà j'aurais bien aimé en fait d'avoir que ces trois films là enfin au moins Nope et Everything Every World At One c'est parce que 3 000 ans à t'attendre même avant de voir le film je savais que ça allait speeder enfin je veux dire je pense que tout le monde le savait que c'était quand même quelque chose d'assez hermétique enfin du moins c'est ce qui a été plus ou moins vendu surtout le film a quasiment pas été vendu j'ai vu très peu de bandes annonces très peu de promos il est sorti puis il est reparti puis basta mais j'ai compris comprendre que ça a été un été et surtout pas de septembre assez catastrophique au niveau de l'entrée en salle l'été l'été est pas terrible septembre c'est le pire mois en France du moins en France oui parce que par exemple 300 000 entrées c'est pas pour le visiteur du futur a fait le même score alors que de toute façon tout s'est planté même là voilà les trucs français les boomers rotation comme les situations joyeuses retraites 2 ils ont tous plafonné à 200 000 entrées 300 000 les gens sont à voir stop gun et ils sont arrêtés là les distributeurs les producteurs se félicitent des 300 000 entrées pour la nuit du 12 et asbestas par exemple donc du coup ça veut dire qu'il y a quand même un palier qui a été vraiment baissé par rapport à ce qu'on peut envisager comme un succès maintenant c'est ça qui est compliqué et puis derrière t'as un avatar qui ressort et qui fait plus à priori je pense que tout le monde est relativement confiant vu les chiffres sur à peine une semaine d'exploitation l'avatar qui fait à peu près qui fait plus que tous les films qu'on a cités en fait à la fin de l'exploitation de toute façon il y a la reconquête qui est là cette couverture je crois qu'on a tous ça passe l'ambiance mais surtout en plus t'aurais pu jouer la carte de la mauvaise foi en disant oui mais actuellement on pense qu'on veut des films mais t'as quand même Ducourneau qui a la palme d'or t'as Alice Diop qui est à Venise t'as des actualités avec des réalisatrices quoi t'as des gens à mettre en scène faut pas aller chercher dans les fonds de catalogue t'as plein de réalisatrices qui font des films actuellement en France et qui en plus font des films qui sont vus et qui gagnent des prix donc putain les gars c'est quoi qui à un moment s'est dit mais bon c'est bon valide qui est le message derrière attendez est-ce qu'on est très pas reconquête comme titre vous cherchez la merde je sais pas si vous avez vu mais au dessus il y a marqué interview de de Philippot c'est génial c'est le tierce gagnant red flag red flag everywhere c'est pas sur Philippot si on est un autre mais il y a quand même voilà je crois qu'ils ont ressorti une couverture très français enfin bon juste pour 3000 ans à t'attendre moi ça m'a beaucoup fait penser à une pièce de théâtre pour ceux qui sont en région parisienne essayer d'aller voir le porteur d'histoire c'est un truc qui est depuis 2014 ça fait super longtemps c'est au théâtre des béliers parisiens c'est Alexis Michali qui est c'est sa première création et c'est c'est exactement la même chose ça commence les premiers mots c'est qu'est-ce qu'une histoire et on a l'impression qu'on va se faire chier mais en fait c'est Indiana Jones la pièce c'est oufissime je l'ai vu 14 fois je crois et c'est littéralement qu'est-ce qu'une histoire qu'est-ce que raconter une histoire j'emmène les gens au fur et à mesure qu'est-ce qu'une histoire qu'est-ce que raconter une histoire et en fait tu pars de Dumas vers Marie-Antoinette vers les croisades et ça t'emmène dans plein 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 d'endroits en même temps ça fait régulièrement le Tour de France si jamais vous avez l'occasion le porteur d'histoire go allez-y à 300% parce que c'est pour les enfants aussi oui 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 parce que ça va parler de Marie-Antoinette de plein de trucs il y aura il y aura des guerres il y aura des morts il y aura des ils recherchent un trésor ils vont aller fouiller dans des cimetières enfin c'est c'est Indiana Jones Shawshank Redemption enfin c'est tout à la fois c'est c'est vraiment incroyable t'as l'impression de voir un film sur une scène de théâtre avec des gens assis sur des caisses c'est le pouvoir de suggestion le chat FGI hors satellite qui nous dit que c'est la une dont on parlait c'est une une sur le line-up de Pathé alors ok probablement n'empêche que pour que le film français arrive derrière je pense que Pathé leur a téléphoné leur a dit qu'est-ce que c'est que cette community je pense vraiment que c'est Pathé qui n'était pas content parce que clairement un bad boss comme ça ça vient de plus haut quoi non mais éventuellement si tu veux mettre les comédiens des gros films je sais pas Eva Green aurait peut-être fait sa place vu qu'il y avait un peu les les tourbousquetaires Eva Green et puis tu fais Marion Cotillard pour Astérix qui est dans 15 trucs aussi c'est ouais il y a un moment où je pense que ils ont juste pas réfléchi mais non ils sont tellement stratosphériques stratosphériques qui sont complètement déconnectés mais bon bref on va pas épiloguer là-dessus on peut peut-être finir sur Avatar à propos de de neuf films de narration qui a été ressorti qu'on a tous vu dans les salles je pense on se trouve si vous voulez continuer encore un peu sur 3 millions à t'attendre on a 2h46 de live il nous reste encore à peu près 20 minutes pour rester dans les clous de nous on avait dit qu'on faisait 2h ouais c'est pas possible alors on a fait 2h on a commencé on en a 2h20 oui 2h20 parce que je compte sans compter l'apéro d'avant le petit ouais je vérifie sur le truc bah oui en effet non bah oui bah c'est mais si vous voulez on peut on peut s'arrêter là sauf si vous voulez continuer un peu un mot sur le trailer d'Astérix ohlala voilà catastrophe je trouve ça très bizarre je comprends pas ouais ouais je le sens pas du tout ça a l'air super premier degré ça a joué truc épique premier degré c'est Astérix je sais pas il sera dans le prochain Bobine pour le coup il y a des petits bouts de trailer puisqu'on va parler je pense à ce stade là bah là il est fini mais il sortira vendredi prochain c'est pas vendredi de cette semaine mais vendredi de la semaine prochaine parce que je suis déjà un petit peu épuisé hier je l'ai terminé hier soir sur les rotules j'avais annoncé le rendu là de 6h sauf qu'il a planté 3 fois donc à 4h du mat j'étais encore en train d'essayer de le rendre et oui je me suis dit je lâche l'affaire et on le fera parce que c'est quand même un truc d'1h13 qui parle donc de Canal Plus et des rapports de Canal Plus au cinéma et de manière plus large de toute la production de blockbusters français bon plus ou moins lié à Canal on va pas parler des trucs de TF1 enfin il faut aussi délimiter un petit peu le sujet mais on parle un peu de Luc Besson on parle un peu du 5e élément de tout ce qui est sorti dans les années 90 en fait 90-2000 c'est le gros gros de notre épisode et donc il y a toute la dernière partie co-écrit par Cyril qui est ici et qui bosse dessus depuis un an presque jour pour jour on est deux auteurs il y a Yoann et Angelique et moi en fait on sait littéralement c'est un film qui est coupé en deux je fais la première partie il a fait la deuxième je pense qu'on vous verra vous pourrez peut-être sentir à un moment la différence on passe de l'un à l'autre bon a priori on a fait ça il y a à peu près un an c'est notre ami Pierre qui sur le Discord nous a lancé sur le sujet Canal Yoann et moi on a rebondi on fait un peu sur notre tunnel comme Julien est capable de le faire lui aussi et c'est lui qui nous a mis au défi d'écrire un épisode ils m'ont pendu un truc de 27 pages en me disant bon bah voilà bon courage maintenant ou genre recevez des updates réguliers je recevez des updates réguliers en mode il va être très très long il va être très très long tu vas morfler tu vas souffrir sur toute l'année et oui effectivement j'ai morflé j'ai souffert mais c'est un je suis très content je l'ai pas encore vu en entier parce que j'ai fait du montage mais je l'ai terminé je l'ai testé aussi parce que vu que ça va parler beaucoup de Canal Plus et de Studio Canal il y a de fortes chances qu'à un moment ou à un autre il se fasse la vidéo se fasse bloquer et qu'il faille contester ou un truc comme ça ils sont rapides à la contestation Canal j'espère que ça va pas être à la diffusion pour le moment l'épisode est en ligne et il y a Zero Claim parce que c'est énormément de films et des petits bouts on en discutait avec Victor toi t'as eu ce problème tu fais des vidéos longues et souvent sur un seul film et en fait la proportion du film que tu vas utiliser si tu utilises plus d'un certain pourcentage du film apparemment ça consiste voilà même t'as beau remonter le truc ça devient du vol de la propriété intellectuelle pour 8-9 secondes d'extrait donc c'est juste possible de mettre quoi que ce soit en fait qui dure moins de 8 secondes c'est très compliqué 10 secondes en tout cas dans 10 secondes j'arrive à peu près à pas faire bugger les problèmes que j'ai on fait un petit cours de cuisine interne sur Youtube mais moi les principaux problèmes que j'ai c'est sur la musique fun fact le seul truc qui a fait bugger en fait l'algorithme Youtube le Content ID parce que moi je mets mes vidéos je les teste avant de les mettre en ligne elles sont souvent en ligne quelques jours voire une semaine avant que vous les voyez vous parce que l'algorithme en fait est de plus en plus précis et donc de plus en plus les claims se font dès la mise en ligne donc là on peut tester en un sens c'est pas plus mal c'est le problème de Canal c'est qu'ils le font pas à la mise en ligne ils le font à la main ils le font à la main le lendemain matin donc en fait c'est quand t'as un problème de claim de Canal t'es obligé d'attendre le lendemain pour qu'ils te disent c'est sur cet extrait là mais ils vont pas te dire c'est sur 12 extraits ils vont te dire c'est celui là qui pose problème tu le remets ça va être sur un autre ça va être sur un autre ça va être grave chier qu'il soit bloqué cette vidéo mais non a priori j'ai de quoi contester parce que c'est quand même que des extraits de 10 secondes il n'y a jamais de trucs trop trop long et oui j'utilise plein de trucs mais toujours ponctuellement ces droits de citation normalement il est parfaitement respecté dans les vidéos oh oui mais des fois ils s'en foutent le seul truc qui a fait bugger c'est que j'ai utilisé un moment parce qu'on parle de la diffusion de Star Wars sur Canal Plus qui était un événement aussi à l'époque c'est la première chaîne à l'avoir diffusée et j'avais mis la version la version disco de Star Wars en fait de la musique c'est le seul truc qui a fait bugger l'algorithme automatiquement pof claim alors que c'est même pas la version ciné c'est juste ils ont reconnu les notes il faudrait que je teste je suis sûr que tu siffles la mélodie de Star Wars sur ta chaîne t'as un claim j'en suis persuadé avec Loïc sur l'épisode sur Free Guy et Ready Player One à un moment dans Free Guy ils reprennent la chanson de Star Wars mais réorchestrée et ça ça a fait bugger en disant ah c'est Star Wars ah ouais oui parce que moi c'est même pas la version c'est les droits de Star Wars de John Williams c'est pas la version c'était pas marqué version fun quoi machin qui a un nom bien spécifique et qui a qui revendait des cartes alors des fois c'est des gens au Brésil c'est vraiment chelou parce que tu dis c'est même pas les ayants droit c'est une espèce de société brésilienne qui te bloque en fait t'as des sociétés qui sont payées par les ayants droit pour aller crawler pour rechercher pour rechercher et donc il y a des claims moi je sais que la vidéo sur Disney par exemple c'est celle qui a le plus de claims de tout ce qu'on a alors elle est pas démonétisée c'est en monétisation partagée mais voilà c'est mais ouais à un moment je me suis retrouvé avec une liste complète de claims tous pour la musique et en fait nulle part c'est marqué Disney c'est société de Brésil machin et parfois plusieurs fois pour la même vidéo c'est ça qui est dingue c'est que des fois t'as un seul extrait qui est revendiqué par 4 personnes donc c'est des fermes en fait c'est ça quoi c'est des trucs qui sont là juste pour faire chier le monde et ça n'a rien à voir avec les claims manuels de gens qui vont aller chercher les trucs ça m'arrive une fois sur la vidéo sur Avatar où elle a été bloquée pour le coup par Fox mais longtemps après sa mise en ligne et j'ai réussi à contester et à la débloquer mais pareil c'était un claim manuel et ça arrive un peu n'importe quand donc voilà c'est le youtubeur voilà c'est énormément de boulot très peu rémunéré et en plus on peut te l'effacer du jour au lendemain Victor en sait quelque chose puisque toi tu as carrément eu un strike un Ghibli voilà bonjour le stress donc on vivra pas vieux mais on va s'éclater à faire du vidéo mais non c'est pas un vrai métier les amis ne faites pas ça chez vous je sais pas oui bon on peut continuer sur Avatar vous s'arrêtez là je ne sais pas si vous avez des choses à dire sur la ressortie Avatar juste un truc ça m'avait perturbé c'était pas en HFR c'était en VFR en Variable Frame Rate et avec la 3D ça faisait un peu mal aux yeux donc j'espère j'ai vu pas mal de monde se plante de ça sur le 2 ça ira mieux au début moi ça m'a pas du tout choqué ce changement après je pense que j'avais le VFR je pense que c'était c'était effectif pour tout le monde mais ça m'a pas choqué et franchement l'immersion dans le film était assez dingue et sans commune mesure avec la petite scène d'Avatar 2 qu'on voit à la toute fin donc je pense que ça va donner quelque chose d'assez fou c'est un peu jaloux j'ai l'impression j'ai l'impression d'avoir vu le film en rien du tout en rien mais même j'ai marqué Dolby Atmos j'ai des souvenirs très émus de séances en Dolby Atmos et HFR à Paris et là dans ma petite salle nantaise à aucun moment j'ai dit ah là c'est du HFR et tu l'as vu au pâté à Nantes il était pas en HFR non il était pas en HFR et pareil l'Atmos j'ai guetté effectivement il y a des moments où ça passait un peu derrière mais comme toi en fait moi j'ai eu l'impression alors ça reste c'est super chouette c'est super de le revoir en 3D mais j'ai pas l'impression d'avoir vu une copie différente de celle de mon Blu-ray ni même de celle d'une séance qui remonte quand même assez loin mais de celle de 2009 enfin quand je l'ai vue en salle en fait et pourtant je l'avais vue t'as les 4 secondes qui ont été rassités ouais il y a ça je me demande si il n'y a pas d'autres titres qu'à rajouter mais j'ai l'impression oui t'as 4 secondes je guettais notamment parce que j'avais entendu pas de il y a un rajout au sein du film etc j'ai passé 3 heures à dire bah non je vois rien je vois rien mais le HFR au début j'ai commencé j'ai guetté et non c'était pas du tout un HFR le son c'était globalement oui c'est un son cinéma mais il m'a pas paru particulièrement extraordinaire alors que j'étais dans la salle atmos du pâté Atlantis à Nantes enfin à Saint-Herblanc donc oui bon bah le film c'était le film tel que je l'ai vu il y a toute la partie remasterisation VFR tout ça moi j'ai pas vu après le VFR je pense que j'ai l'impression que tous les gens qui sont plus ou moins déjà acquis à la cause du HFR ont été gênés par le VFR et j'ai peur que moi ça me le fasse aussi alors on verra le 2 comment il est diffusé oui effectivement il y a le changement du logo Fox qui devient 21st century il y a le générique à la fin il y a la chanson je ne sais plus comment elle arrive après elle arrive dans la deuxième partie mais par contre le petit extrait alors je ne sais pas les extraits sont différents apparemment pour chaque copine il y a une fois avec une baleine moi j'ai vu la séquence avec la baleine et il y a une autre avec des enfants qui nagent moi j'ai eu les enfants qui nagent moi j'ai pas eu du tout la baleine moi j'ai eu la baleine t'as eu les enfants qui nagent Cyril ? moi j'étais pas au passé moi j'étais au alors tous les pôles sud pour ceux qui connaissent c'est un bon coulet voilà mais c'est une autre salle où il le passait en deux billettes mais évidemment pas en VFR bah moi non plus bah du coup la scène avec la baleine moi ce qui m'a troué le cul c'est presque il y a un côté très insolent en fait de Cameron de te montrer regarde ce que je sais faire c'est la caméra en fait qui est au ras de l'eau qui te montre un personnage à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de l'eau et la 3D qui est nickel dans les deux cadres en fait en disant bah oui j'ai réussi à faire des films en 3D sous l'eau à l'extérieur maintenant je fais les deux puis je laisse bien la caméra comme ça pour vous montrer que le rendu de l'eau il est incroyable la performance capture sous l'eau ça marche à la fois à l'extérieur et à l'intérieur parce que l'acteur nage en fait donc il est vraiment immergé et puis bon bah voilà le plan il est complètement dingue rien que ce petit truc même en termes de narration tu reconnais bon sans transpoiler on sait que c'est c'est le fils de Jack Sully déjà il parle en anglais il a 5 doigts donc bon tu l'identifies très vite ah j'ai pas vu les doigts ouais l'avatar de Jack Sully a 5 doigts et de Grace Augustine fun fact Grace Augustine elle est la seule à avoir un nez humain en fait d'ailleurs en avatar pour une raison toute conne c'est qu'en fait ils avaient fait un test avec le visage de de merde Sigourney Weaver en avatar avec un nez de chat et ils disaient ça marchait pas du tout visuellement donc ils ont remis un nez humain et je pense que ça peut justifier narrativement en disant que c'était une première génération d'avatar on s'en rend même pas compte de toute façon ça fait partie des petits moments de suspension d'incrédulité très camerounien c'est qu'il y a un énorme élément en fait qui devrait pas être là mais on s'en fout parce qu'on est tellement dans le film mon préféré ça reste un truc que personne n'a vu jusqu'à ce que quelqu'un le fasse remarquer sur Twitter ou je sais pas où dans Abyss dans la séquence où l'eau commence à monter comment l'héroïne propose de se sacrifier enfin voilà la tension monte y'a pas y'a pas de musique rien y'a juste le bruit de l'eau et la séquence est en plan fixe en plan séquence et à un moment y'a l'opérateur qui passe un coup d'éponge sur l'objectif et tu le vois pas tu le vois juste pas parce que t'es tellement dans le truc que le mec il pourrait même faire ouais c'est bon allez on continue à tourner on s'en fout tu vois même pas voilà James Cameron c'est un peu lui et tous les autres quand même je pense que la plupart des techniciens SFX qui ont vu le tout petit bout d'Avatar 2 là ils se sont dit putain mais c'est bon quoi qu'est-ce qu'on peut faire après ça dans le chat y'a quelqu'un qui dit qu'on est plusieurs je vous avais posé la question dans le discord où on est on est plusieurs à se dire que la scène où Jake et Neytiri sa couple a été modifiée et justement moi j'ai jamais vu la version longue d'Avatar j'ai toujours la version ciné et j'avais vraiment dans la tête les queues qui s'entrecroisent non c'est que dans la version là c'est la même version que la version ciné de base je suis sûr d'avoir déjà vu cette scène pourtant j'ai jamais vu la version elle a été fantasmée aussi beaucoup c'est peut-être un effet comment il s'appelle cet effet là un effet Mandela mais pour le coup elle est dans la version la version longue où effectivement Neytiri dit quelque chose Kissing is good but we have something better et vas-y baisse ton pantalon et Cameron l'avait mis uniquement dans la version longue de peur qu'il ressorte un peu les spectacles et c'est aussi ce que je trouve dommage dans cette ressortie j'aurais bien aimé puisque le film fait déjà deux heures et demie avoir la version la version longue en fait revoir la version longue ciné pas la version longue du blue web mais la version longue du ciné où il y avait la scène de chasse la séquence pareille de l'éveil enfin la séquence du comment de la cérémonie d'intronisation de Jack Sully est beaucoup plus longue en fait alors il y a tout un passage qui n'a pas été rendu qui pour le coup est l'un des des trucs que Cameron a tourné mais n'a pas je pense que tu peux mettre un bout de blueberry et ça passera oui bah t'avais une séquence à la blueberry justement où Cameron comment il s'appelle Jack Sully se fait enfin bouffe un truc chelou et se fait comment piquer par un insecte enfin il y a tout un truc chelou et commence à avoir des visions à l'ayahuasca en fait et voit le taureau en fait dans le ciel ce qui préfigure le moment où il va devoir dompter le taureau et en fait ça a été supprimé parce que Cameron considérait que c'est alors déjà parce qu'il fallait que sa copie rentre sur une copie IMAX à l'époque c'était l'IMAX pellicule donc c'était 2h 2h30 ou 2h20 pas plus donc son film fait 2h20 pas plus la version ciné donc il a coupé tout ce qui était mais c'est l'une des rares versions longues qui est plus fluide en fait chez Cameron habituellement les versions longues elles n'ont pas grand intérêt chez Cameron la version longue de Abyss ah si la version d'Abyss j'aime bien Abyss j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est pareil elle justifie un peu plus ses enjeux mais c'est là t'as pas du tout l'enjeu si t'as pas la fin voilà c'est ça ouais alors il y a Abyss ok mais parce que là c'était aussi une contrainte technique c'est que techniquement la vague posait les problèmes de SFX et je crois qu'il a dû supprimer ça à cause de ça enfin il y a quelque chose comme ça et Avatar c'est pareil la plupart des scènes qui fluidifluent un peu plus les relations entre les personnages et je pense notamment à un truc tout con mais les personnages secondaires de Trudy et de Norm qui sont très très à l'arrière-plan il y a tout un moment où Norm est plus ou moins jaloux de Jack Sully parce que lui il s'est entraîné lui était censé être le héros de l'histoire et en fait non c'est le soldat qui débarque comme ça comme un cheveu dans la soupe qui dit à un moment qui c'est qu'à rendez-vous avec la princesse enfin avec la la fille du chef et l'autre il est dégoûté et il y a un moment où il va il va tomber amoureux enfin on les voit en train de coucher avec Trudy et à partir de là il commence à être beaucoup plus plus amical avec Jack c'est tout con mais rien que le fait qu'il soit dans une relation avec quelqu'un d'autre et que voilà lui commence à vivre sa propre vie de son côté ça apaise aussi les tensions et ça justifie le fait que ça se passe mieux entre eux c'est la deuxième fois qu'après Titanic qu'il y a une scène enfin une relation amoureuse bis qui se joue en arrière-plan enfin qui a été coupée dans Titanic c'est pareil c'est le copain de Jack Dawson de Fabrizio qui vivait une aventure avec une avec une immigrée suédoise je crois qu'on voit aussi comme une figurante un peu c'est elle qui lâche quand le bateau se reste à la verticale il y a un échange de regards avec Kate Winslet et puis au moment la fille elle lâche et puis elle tombe il y avait cette histoire-là et j'aimais bien l'idée qu'en fait on aurait aussi bien pu suivre ce couple-là ils ont vécu leur truc presque dans leur propre film etc et tout ça cette partie-là avait été écrite il y a eu quelques scènes qui ont été tournées qui ont complètement giclé et il en reste vraiment des toutes petites bribes et quand tu vois Avatar à aucun moment tu te dis qu'il y a entre Norm et Trudy une relation sentimentale et pourtant non non c'est bien là pour avoir lu le scénario le traitement enfin le scénario de 2007 d'Avatar c'était même il y avait des scènes assez claires dans mon souvenir dans les rajouts il y avait une scène aussi que je trouvais assez essentielle en fait c'était le enfin assez essentielle qui au moins justifiait aussi un peu la fin qui fluidifie un récit c'est une séquence en vue subjective d'un soldat qui fait partie d'une patrouille enfin il me semble que c'est un truc comme ça c'était longtemps que je ne l'ai pas vue en version longue du coup qui suit qui se font attaquer par des navis et c'est vraiment du point de vue du soldat et tu comprends en fait la terreur qu'inspirent les navis tu les vois au début seulement juste par les flèches en fait c'est les navis la première rencontre que tu as c'est les flèches plantées dans le pneu du gigantesque camion et c'est littéralement Nate Tiri qui veut tirer sur Jack Sully c'est-à-dire qu'ils sont présentés d'emblée comme des créatures belliqueuses et dangereuses et puissantes et c'est à force de se plonger dans le film que le rapport s'inverse et le rapport était plus accentué notamment avec cette séquence où tu vois clairement que les hommes sont menacés en fait qu'il y a une véritable menace dans la forêt et que du coup le discours de Quaritch fonctionne aussi bien mieux quand il dit bon bah Pandora c'est l'unique enfin si vous si un enfer existe vous voudrez y aller en permission pour vous reposer après Pandora après ça reste aussi comme les films dont on a parlé un truc qui est écrit réécrit enfin c'est 15 ans d'écriture tout le monde en parle et c'est ça aussi le vrai achievement je trouve d'Avatar enfin c'est chaque personnage chaque action finalement à sa justification à son intérêt narratif mais ce que je trouve génial c'est notamment le personnage de Quaritch le fait qu'il passe son temps à être en apnée quelque chose qui moi j'ai peut-être remarqué parce que j'ai moi-même un problème de nez je parle un peu du nez ça s'entend probablement et je ne respire que d'une narine depuis 20 ans je n'ai toujours qu'une seule narine de fonctionnel donc je suis souvent en apnée donc j'ai beaucoup d'empathie pour les personnages qui étouffent j'ai quelque chose qui me quand je vois quelqu'un mourir noyé ou truc comme ça dans un film ça me fait peut-être un peu plus et le fait que Quaritch passe son temps à retenir sa respiration en fait dès qu'il est face à Pandora il tire avec son flingue et il reste longtemps comme ça en apnée ou à toute fin où il prend bien son temps pour éjecter son truc en inspirant un coup il éjecte sa visière dans son méca et il prend bien son temps pour retirer le truc mettre le masque il fait tout de manière très très lente en disant non mais moi de toute façon je refuse de respirer l'air de Pandora je refuse de me plonger dans cet univers là et d'y aller corps et âme en fait comme le fait Jacques Sully qui lui pour le coup il va à fond d'ailleurs le personnage du reproche lui dit vous êtes perdu dans la forêt soldat j'aime beaucoup ce côté le fait qu'il passe toujours par une interface et surtout une interface guerrière même le sa deuxième la deuxième fois où on le voit la première fois où on discute avec Jacques Sully en tête à tête il est présenté littéralement en train de lutter contre la gravité de Pandora en disant la gravité est plus faible et si vous êtes faible Pandora va vous bouffer tout cru là où Jacques Sully est littéralement faible ses jambes sont rachitiques c'est d'ailleurs assez impressionnant je ne sais pas comment ils ont fait l'effet et Jacques Sully est vraiment présenté comme quelqu'un qui lui-même se considère comme faible et d'ailleurs dans la version longue il y a tout un discours rajouté sur la première partie où on le voit on voit des scènes sur terre et qui parlent du fort dévoire le faible c'est littéralement Jacques Sully qui provoque des bagarres dans les bars pour défendre une nana qui se fait agresser par un mec et qui se fait tabasser et qui finit crucifié sur une espèce de reflet de la ville dans une flaque d'eau où tu vois la ville qui se reflète derrière et lui qui a les bras en croix et qui dit justement le fort dévoire le faible et qui parle de son frère qui s'est fait tuer pour une connerie pour un portefeuille donc bon voilà chez Cameron il y a toujours une cohérence qui va vraiment au delà des images et vraiment au delà même des moyens mis en oeuvre ce qui est toujours assez hallucinant je suis parti dans un tunnel de 10 minutes et je pourrais encore reparler deux heures dessus Pocahontas si je trompe puis voilà Pocahontas si je trompe fun fact Cameron revendique la référence à Pocahontas il l'avait dit d'ailleurs dans un document qui est absolument génial quelque chose qu'il avait écrit quand on l'avait accusé de plagiat il y a eu un procès pour plagiat et en fait il avait référencé et c'est assez précieux il référence littéralement toutes ses références toutes ses inspirations pour Avatar et en fait à travers ça tu vois limite le processus d'écriture d'Avatar depuis le moment où c'était juste un brouillon de xénogénésis jusqu'à maintenant où c'est devenu le film fini en disant oui à un moment ça parle de Pocahontas bah oui il y a un mec qui arrive chez les indiens qui se fait plus ou moins accepter et qui se retrouve piégé entre bah oui c'est Pocahontas et alors je comprends pas voilà c'est ça je comprends pas les gens qui disent ça comme un truc négatif enfin quand tu regardes dans l'histoire du cinéma Jaws c'est une relecture de Moby Dick ça a jamais dérangé personne Star Wars c'est le monomythe enfin Matrix c'est la caverne et Jésus-Christ enfin je et il y a plein de gens qui trouvent ça intéressant dans certains films et les mêmes qui vont te dire ouais mais c'est Pocahontas je vois pas en fait je pense qu'il y a l'air de la formule là c'est quelque chose qui est assez dans les micro-crotiques et dans la c'est très facile de résumer un film en fait à une idée et même si c'est juste Pocahontas chez les schtroumpfs ça sonne bien quand tu dis Fury Road bah c'est juste un aller-retour ça c'est très facile de résumer une histoire complexe enfin du moins une histoire simple mais avec une narration complexe juste à sa portion la plus congrue à sa portion la plus visible et à dire non mais c'est juste ça à minimiser en fait un récit qui est beaucoup plus complexe que mais dans ces cas-là Titanic c'est un bateau cool et voilà Titanic l'avait beaucoup pourquoi on va le voir tout le monde on sait qu'il coule à la fin quel est l'intérêt enfin c'était aussi d'ailleurs c'est pareil parce que Cameron dans Titanic enfin à un moment le dit Claire enfin dès le début te montre le bateau tel qu'il coule et en plus gage c'est à dire qu'il spoil littéralement la fin en montrant pardon le bateau se pétait en deux ce qui était pas quelque chose qui était forcément ennemi c'est qu'on a tous l'image du bateau qui coule comme ça parce qu'il y a eu plein de fictions sur le Titanic et on le voit couler comme un bateau qui coule mais c'est la première fois qu'on le voyait se péter en deux et là en fait t'as toute une animatique en 3D qui te montre le bateau qui pète et le personnage de Bodine qui est d'ailleurs l'un des meilleurs potes de James Cameron dans la vraie vie qui joue son propre rôle qui a l'air d'être vraiment comme ça dans la vraie vie et qui se marre en disant ça pète pof et puis machin et le personnage de Rose qui après un peu agacé dit merci monsieur Bodine pour ce brillant exposé mais comprenez que l'avoir vécu c'est autre chose et là les gars note d'intention c'est Cameron qui dit bon bah voilà comment ça se termine maintenant je vais vous le faire vivre maintenant vous avez les faits maintenant je vais vous plonger émotionnellement dans ce truc dans ce film de la meilleure manière que je peux Avatar il fait ça aussi c'est je vais vous plonger émotionnellement dans quelque chose dans quelque chose où vous ne vous attendiez pas à aller et le fait que tout le monde résume Avatar à Pocahontas chez les Schtroumpfs ou à juste le White Savior complexe ou à des trucs à une formule voilà l'histoire de Pocahontas ça peut être autant le Disney que le Terrence Malick le Malick ouais voilà et les films n'ont absolument rien à voir c'est ça enfin bon c'est une petite phrase t'as des histoires qui sont universelles jamais personne a critiqué West Side Story en disant c'est une relecture de Roméo et Juliet je comprends pas non mais c'est juste une façon de se payer le film avec un très un bon mot voilà ça va pas plus loin que ça mais même enfin moi j'avoue c'est aussi quelque chose auquel je cède on s'est tous un peu à ça à résumer un film à une idée finalement à trouver la formule pour discréditer quelque chose et bon sauf que ça à un moment c'était ce qui était justement on revient à Spielberg et Lucas mais c'était leur avantage par rapport aux autres c'était pouvoir créer un film qui se résume en une phrase pour les fameux concepts en fait c'est littéralement comme ça que les blockbusters étaient conçus aussi dans les années 90 avec comment Simpson et Brickheimer quoi c'est même Cameron il a convaincu la fois un premier truc il s'est pointé sur le Titanic il leur a amené une image du Titanic qui coulait il leur a fait une boule sur ce bateau et voilà et c'est bon c'est ça c'est rigolo parce que même d'une manière très méta il y a des films en fait qui entre les années 2000 et 2010 ont repris aussi ce concept là mais on en fait carrément le coeur du truc je pense à des trucs même The Human Centipede ou Des Serpents dans l'avion Des Serpents dans l'avion c'est littéralement en fait le pitch ça pourrait être la microcritique et le film propose juste Des Serpents dans l'avion et à un moment même Human Centipede où on se dit ce serait rigolo de coller des gens par le trou de balle et par la bouche et à un moment tu dis maintenant tu t'es engagé à faire un film tu fais quoi avec ça on va juste coller des gens puis ils vont marcher pendant deux heures ok il n'y a plus chez David Eirelis que chez Human Centipede aussi c'est beaucoup plus cash beaucoup plus je trouve ça assez premier degré David Eirelis et moi j'aime bien après ça a ses problèmes mais je suis beaucoup plus client d'un Serpent dans l'avion d'un Cellular ou d'un Destination Finale 2 où on a ce qu'on est venu chercher que pas mal d'autres Des Serpent dans l'avion je tiens à vous je l'ai vu j'en suis ressorti oui bon il y avait des serpents puis il y avait un avion et au delà de ça c'est ce qu'on m'a vendu ouais c'est ce qu'on m'a vendu mais c'est facile aussi de vendre peu puis de donner peu enfin c'est ce que m'a donné un peu le film c'est qu'à un moment quand tu t'exposes comme ça mais j'en reviens un peu sur Bullet Train mais c'est un peu la même chose c'est globalement on te vend un film d'action puis bon bah t'as un peu d'action t'as beaucoup de clin d'oeil rigolard t'as des caméos débiles et puis bah tu dis bon bah voilà quoi emballé c'est pesé t'as un truc vite vu oublié littéralement dans la seconde avec jamais le moment où tu vas t'investir dans le film et ça s'appelle Bullet Train parce que ça se passe dans un Bullet Train bon bah j'ai vu des films dans des trains déjà ils l'ont pas appelé Shinkansen c'est débile ouais c'est avant très bien le rapport des américains au train c'est exotique c'est ça qu'est-ce que c'est des rails enfin bon je sais pas peut-être qu'il y a quelque chose là dessus ils auraient pu faire TGV ça aurait été dit bah si ça s'appelle 3h52 pour Paris non ? ah putain ou Mission Impossible le final ouais avec un TGV scandale avec un vrai TGV un vrai TGV dans le dans le tunnel sous la manche c'est vrai que c'était cool incroyable cette scène visuellement j'ai vu des enfin je crois qu'il y a encore des gens chez ILM qui se demandent dans le monde des effets spéciaux qui disent mais comment ils ont fait ça quoi les incrustes elles sont complètement dingues tout est fait sur fond vert tu vois le truc tu dis mais en fait ils sont vraiment dessus non c'est enfin putain cette séquence je me souviens là dans le final j'étais j'ai rarement des idées des images très très nettes des films quand je les ai vus surtout des films aussi vieux alors putain la séquence du train à la fin de l'émission Impossible vous avez vu le documentaire là sur ILM sur Disney Plus c'est pas du tout non elle va rester en plusieurs parties je recommande pour son visionnage c'est Laurence Cazan qui fait ça qui a interviewé un peu tout le monde c'est du sous-épisode ça s'arrête ça ne couvre pas toute l'histoire d'ILM ça ne couvre pas les dernières années notamment ça s'arrête un peu quand ils sont aux fêtes de la gloire mais il y a peut-être une saison 2 qui se profile mais je ne suis pas trop conscient c'est pas trop probo-probo c'est vraiment non pas tant que ça étonnamment peu en fait c'est vraiment ça déporterait même assez touchant de certains t'as un moment filetipette qui fout carrément est larmes aux yeux dans le genre je dévoile tout ce qui ne va pas dans ma vie et tout et Jean-Luc Cazan a l'air heureux j'étais content pour lui il s'est débarrassé d'une charge ce mec-là depuis il tue la life oui c'est vrai depuis qu'il a vendu Star Wars je suis libre il voit Disney détruire son truc et il est heureux ils font tout ce qu'il a voulu faire sans jamais arriver je comprends pas j'ai essayé de détruire Disney il y a quand même des gens qui sont fans de ma prélogie enfin de détruire Star Wars il y a quand même des gens qui sont fans c'est pas normal je vais vendre ça à Disney ils seront bien plus doués que moi enfin on a déjà eu ce débat on a déjà eu ce débat après c'est dans live qui était passionnant de mon point de vue peut-être de votre il faut que j'essaye de trouver un moyen de voir ce documentaire sans payer Disney Plus ouais moi aussi j'ai pas vu de plus ça se trouve oui le refus de donner de l'argent à Disney Plus bon je suis déjà sur Amazon et sur Netflix donc à un moment ça va quoi et on est un peu pris en otage par les enfants parce que finalement c'est eux qui regardent le plus les dessins animés sur on va arrêter Amazon Prime mais du coup vu qu'il y avait le célére des anneaux dessus le ring of power bon bah tant pis vu qu'on a encore un an à payer on va regarder ça donc il y a peu de chances qu'on se lance dans la saison 2 si jamais il y a une saison 2 je suis pas sûr pour le moment c'est vraiment pas folichon voilà on termine en bâchant on avait dit arrêtons le cynisme restons positifs et tout ça on a quasiment réussi à parler que de ceux qu'on aimait bien c'est vrai c'est pas du cynisme c'est de la déception quand tu sais que t'as Bayona qui est derrière les deux premiers épisodes et que Bayona même en série moi j'ai des souvenirs quand même de la saison 1 de Penny Dreadful où t'avais des épisodes mais incroyables ah c'est lui qui avait bossé dessus ouais c'est les deux premiers ouais de Penny Dreadful toute la séquence je comprends mieux ouais ah oui bah tu vois la qualité qui se dérange au fur et à mesure toute la séquence d'exorcisme avec Eva Green enfin de possession elle est incroyable cette séquence et bah c'était Bayona quoi qui était en full Bayona là Bayona bah tu sens que c'est un technicien parmi d'autres dans un studio au fond vert et puis voilà quoi tu sens qu'il n'y a pas vraiment de j'ai eu moins de soucis avec les problèmes de fond vert dans les deux premiers épisodes que dans la suite mais bon il y a les scènes dans la neige là où tu vois clairement en fait qu'il y a un avant plan un arrière plan et que l'éclairage n'est pas le même enfin moi ça m'a sauté aux yeux les problèmes d'éclairage sur l'épisode 3 j'ai vu vraiment la différence avec l'épisode 3 mais ça ne rachète pas du tout son travail j'adore Bayona et pourtant j'ai un gros problème d'attachement émotif au personnage de son ah bah c'est des problèmes oui des problèmes d'écriture et de mise en scène pas des problèmes de casting encore une fois où tout le monde se focalise là-dessus ça me pète les couilles parce que tout le monde se focalise sur les seuls points qui sont plutôt positifs c'est que le casting est quand même plutôt bien trouvé elle ronde elle ronde ah non elle ronde il est pourri voilà merci non quand tu vois le casting des Hobbits par exemple enfin les Harfuts ils sont tous incroyables ça vit ça oui pour le coup je trouve la visage est super étonnante je n'ai pas regardé mais je ne sais pas quel âge l'actrice en fait elle a 16 ans elle a 35 ans j'en ai aucune idée en fait une grosse douzaine d'années mais tous les gens chez les Harfuts ils sont l'espèce de maître du village avec son livre et tout il est incroyable vraiment pour le coup puis là il y a une direction artistique qui est vraiment extraordinaire aussi sur ce passage là qui d'ailleurs c'est le seul je crois le seul arc qui se distingue vraiment de Peter Jackson oui tout le reste ça reste globalement du Lord of the Ring Light avec deux trois petits presque du Lord of the Ring libre de droit où ils ont juste modifié deux trois petits trucs en disant bon voilà mais ouais les armures enfin je sais c'est Richard Taylor et Wittsha Warchomp qui s'occupent de tout ça je les vois j'ai fait quelques causes de restreur sur le générique de fin tu retrouves quelques noms comme ça qui étaient déjà sur chez Jackson les orcs aussi sont bien mais bon je sais plus on est rendu au sixième épisode enfin moi je suis rendu au sixième il commence à se passer des trucs où tu dis là ça justifie l'énorme budget où ils ont fait la promo quasiment que sur le fait que ça coûtait la peau du cul quoi bon pour le moment ouais alors c'est oui il y a des jolis SFX mais c'est complètement éclaté entre trop de personnages les Hobbits c'est vrai que c'est bien mais c'est j'ai l'impression de les avoir vus les refoutes j'ai l'impression de les avoir vus que dix minutes alors que je suis quasiment à la moitié c'est vraiment dommage parce que c'est cet arc-là il y a un peu de ça ouais même Galadriel c'est un personnage que j'aimerais beaucoup aimer parce que bah oui je suis désolé Galadriel elle est super badass là pour le coup c'est établi dès le début tous ceux qui disent oh là là Galadriel elle est trop forte c'est pas normal elle était complètement insane elle a 2000 ans tu la vois même sans avoir vu les Jackson dès la séquence d'ouverture elle est établie comme une guerrière accomplie qui a vécu plus de guerres que n'importe qui réunie dans la série Galadriel elle est bien c'est littéralement la combattante du Vietnam qui a des souvenirs post-traumatiques et qui passe son temps à lutter contre ça donc a priori le personnage est plutôt bien posé c'est juste que c'est pareil elle est beaucoup trop épisodique pour être crédible et en plus à Numénor il te rajoute encore des personnages secondaires je te dis mais voilà ça va quoi est-ce qu'il y a besoin d'avoir toute la famille d'Isildur à un moment j'ai un gros souci de casse sur Isildur et l'autre qu'il a secours en mer parce que pour moi c'est lui c'est lui qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Aragorn à Aragorn et tu fais mais vous auriez pas voulu échanger les deux acteurs en fait parce que vraiment c'était parfait il a les mêmes regards en coin il a les mêmes ouais je suis en affection les yeux t'as l'impression qu'ils recherchent c'est un mec où t'as fait les mêmes deux Griggo Mortensen c'est bon mais j'étais sûr au début que ça allait être Isildur en fait et qu'il cachait son ouais j'ai passé beaucoup de temps beaucoup plus de temps à me dire tiens mais c'est qui lui déjà comment ça se raccorde avec le signeur des anneaux plutôt que de me plonger dans les personnages là où pour reprendre parce que la comparaison est inévitable avec House of the Dragon où il casse littéralement dès le début en disant bon ça se passe longtemps avant et globalement il n'y a pas tellement de lien avec Game of Thrones c'est à dire que rapidement t'as les personnages et tu passes pas ton temps à te dire bon bah tiens lui ça va devenir tel personnage ou plus tard ce sera ou ça va être qui le Bad King ou un truc comme ça non tu suis l'histoire et c'est une série presque vraiment en parallèle qui passe pas son temps à faire des renvois avec toutes les oeuvres et avec tout ce qui a été écrit autour j'aurais bien aimé qu'il faisait la même enfin qu'il pousse la différence au niveau du générique de début je t'avoue que réentendre Ramin Jawadi qui recycle son truc c'était déjà nul à l'époque Ramin Jawadi ouais sur le mince à un moment donné vous prenez quelqu'un d'autre non enfin vous prenez le mais je sais pas sur les doigts et écrire un autre thème mais par contre c'est l'une des plus belles illustrations de la consanguinité en image de synthèse avec toutes les le laissant qui s'entremêle partout ça va se terminer par un dragon genre le comment le King Ghidorah avec la tête la tête complètement épilose ça pourrait se terminer comme ça parce que le film la série parle aussi pas mal de de ça mais bon bon pour le coup plus un pour House of the Dragon et puis bon j'attends vraiment de voir ce que ça va donner mais en termes de mise en place pour le moment c'est pas ouf c'est une série de Mike Flanagan qui arrive bientôt oui Midnight Midnight Club Midnight Club c'est comme ça ouais oui vous voyez les séries de la maison chère en 2023 peut-être pas en octobre mais plutôt donc deux séries de Mike Flanagan dans les prochains mois c'est cool c'est vachement bien ce que fait Mike Flanagan en tout cas pour Netflix c'est aussi l'une des rares raisons pour lesquelles je suis carré mon abonnement ça a plus le fait qu'il y a les dessins pas que pour Netflix Mike Flanagan se base au cinéma j'attends encore j'ai bien aimé son Dr. Sleep j'aimerais bien voir ce qu'il pouvait faire vraiment au cinéma parce qu'après il a fait Gerald Game aussi qui était vachement bien son truc le Ouija les origines du mal j'ai pas vu j'ai pas vu ses premiers films en fait c'est littéralement un film des années 60 c'est trop marrant il a même il a même incrusté tu sais dans le coin de l'écran les trucs de changement de pellicule c'est trop donc t'as les sautes de changement de pellicule et c'est pas utilisé pour rien Ouija ou Oculus Ouija là je parle non Oculus c'est avec 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 oui 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 non Ouija les origines du mal d'accord ça fait des choses à voir c'est bien on a toujours des trucs à voir ok bon on est à quoi 2h 3h peut-être c'est pas mal c'est pas mal je pense qu'on peut on va pouvoir s'arrêter je sais pas si dans le chat vous voulez réagir à des trucs qu'on a dit ou pas dit ou nous insulter je ne sais pas attends j'essaie de retrouver mes fenêtres ça serait pas finir en on a dit du positif du positif on a jamais dit ça moi je veux du sang de la chair et des boyaux on a dit qu'on avait eu un bel été il n'y avait pas d'eau mais il y avait des films ah ouais c'était la canicule il y avait des incendies partout et oui on commence à avoir l'angoisse et la guerre et si ça va ça flottait à mort ah bah écoute bien on va tous aller au oui au Canada je vais aller au Canada je vais passer l'été à être angoissé par l'état de ma cuve de récupération d'eau j'ai une cuve de 1000 litres ma femme en avait racu j'ai fait chier il fait beau profite bordel je dis oui mais je veux qu'il pleuve maintenant dès qu'il y avait un orage je dis chouette puis je voyais c'était rempli c'est même pas 10 millilitres je dis non donc voilà bon ah oui pardon il y a quelqu'un qui me posait pour le dernier skill d'âge je vais certainement essayer de faire un petit truc pour raconter un peu sans spoiler donc je ne le ferai pas ici je crois que tu avais dit que ce n'était pas terrible ou un truc comme ça exactement ça me ressemble beaucoup ouais non vraiment il y a des trucs méga cool dedans mais je pense qu'il faut y aller en sachant ce qu'on va voir c'est assez étrange mais j'essaierai de faire un petit peu cool ok bon bah messieurs je vous propose qu'on s'arrête ici merci aux 110 personnes qui nous ont suivi là merci à tous merci merci chers publics merci à tous ceux qui ont réagi dans le chat j'espère qu'on a on a été un peu réactifs peut-être qu'on va on envisageait ça avec Lucas enfin Lucas on en avait parlé mais peut-être ouvrir une chaîne Twitch un jour pour parler faire les making of de nos épisodes genre là celui qu'on a fait sur Canal Plus c'est le cinéma qui fait 1h10 il y a moyen d'en parler aussi pendant 3h je pense de la recherche ce serait intéressant de faire des débriefs sur la façon dont on construit un épisode de la façon où tu récupères comme un montage des choses comme ça comment tu imagines le montage et faire un petit débrief peut-être par réception mais voilà si ça vous intéresse ça pourrait être vraiment pas mal si ça intéresse les gens on peut ouvrir une chaîne Twitch et puis après mettre les lives sur Youtube comme d'autres le font parce que j'avoue que c'est pour le moment je vois pas trop l'intérêt vu qu'on fait les lives directement sur Youtube je vois pas trop l'intérêt d'ouvrir une chaîne Twitch mais après les jeunes le font donc à priori tant qu'on est pas sur TikTok ça va j'avais des formats courts où on fait des chorégraphies non bon il est temps de s'arrêter là merci en tout cas à tous ceux qui nous ont suivis qu'on réagit dans le chat et puis à bientôt du coup pour l'épisode qui sort pas ce vendredi là mais le vendredi d'après et voilà et bien bonsoir